La casse elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, avec lui. All right, salut tout le monde, bienvenue en ce bas à la casque, épisode 117. 117! Merci à tout le monde d'écouter, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller liker nos shit, notre page Facebook, puis vous abonner sur YouTube, puis... Ça ne tourne pas de fesses de bouche-là. T'as marrant qu'à chaque fois, c'est le même, puis à chaque fois, ça me fait rire dans ses cœurs. Merci, merci pour ce petit moment de bijou à chaque fois. C'est un niveau d'humour un peu trop élevé pour que je le comprenne, mais bon. C'est pas de l'humour. Non, c'est juste que quand il dit au monde « abonnez-vous en avant de notre père », on dirait qu'il s'en a collé. Ça me gosse de gosser le monde, mais c'est moi qui m'impose de le faire, fait qu'au je pourrais juste ne pas le faire, mais... Regarde, si vous écoutez, faites n'importe... Désabonnez-vous, t'es. Ben oui, désabonnez-vous. Crisez-nous à paix, carré. Ben oui, carré, c'est une autre chose à faire, nous autres. Là, Jeff Denommé n'est pas là? Non, Jeff n'est pas là. Je pensais que t'aurais jamais mis un micro avec un petit non-ours, avec lui, il n'y a pas d'à côté, là. Ça aurait été écœurant. Non, non, ça, Jeff n'est pas là, parce qu'il faut qu'il travaille. Oui, je pense qu'il commence à travailler dans un resto. Dis le nom du resto, est-ce qu'il y a? Je pense que le toqué, je peux-tu? Le toqué? Je ne sais pas. Aller l'équerner, le toqué. Je me l'ai écrit hier, mais je ne me rappelle pas. Ce n'était pas Botix, c'est une affaire d'un même? Oui, oui, exact. Le Botplug, la boutique spécialisée. Nourriture sombre. Fait que je voulais juste en même temps sur le fly. Remercie nos Patreons, Alexis Ferrandou, Yann Tivier, Gabyo, Pierre-Luc Poquet, David Morand, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morand, Xavier Bonneau-Térien, Alex Oro, Alexandre Côté, Alexis Baribou, Mathieu Bélanger, Nathaniel Soule-le-Sage, Sam Bombardier, Sam Frankeur, Yves Létourneau. Yes! Je me calisse de vous autres. Faf, il n'y en a rien à chier. Faf, c'est en crise. Tu es clair? Passe-tu ça à la caméra? Oui, oui, oui. C'est que j'ai tué cette amnesty. Les tabarnis. C'est un plateau. Ah oui, oui. Avant, je l'avais sur la casquette, mais on trouvait que le plan n'était pas écoeurant. Surtout parce que toi, quand j'ai écouté un peu votre podcast, tu as toute telle espèce d'affaire de lumière en arrière de toi et à cause que vous laissez tout le test ouverture. Oui, oui, oui. J'avoue, on pourrait la fermer. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça juste de même. J'aurais pu te dire avant qu'on commence le podcast. Probablement qu'il fait trop son puis on voit le John. Oui, il va falloir que tu ailles ouvrir la lumière là-bas, peut-être. Juste un petit peu. Yeah! Là, on est comme dans un vrai studio, par exemple. On est à la voie. C'est qui qui montre sa grène à qui? Je ne sais pas. Tu veux-tu commencer? Je ne sais pas. Ce n'est pas ça qu'il se passe dans les studios. Je pense ça. Oui, non, mais ici, on n'a jamais essayé. Ça a l'air que ça peut marcher à certaines places. En tout cas, ceux-là qui l'ont fait, ils ont eu bien du succès à la date. Oui, on parle beaucoup d'eux. C'est probablement la seule unique affaire qui les a montées au sommet. Exact, exact. C'est vrai, c'est vrai, dans le fond. Oui, il n'y avait rien fait de ça. Il n'y avait rien fait. Oui, on aurait invité des filles barrer les portes. En tout cas, c'est une nouvelle. Là, tu viens de faire un malaise. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. On ferme nos yoles et on va avec le fixer. Oui, oui. Je laisse le malaise planer et je suis en panique. Moi, c'est mon truc. C'est bon, ça. Je vais présenter l'équipe à la console de M. Philippe Lalonde. Salut, salut tout le monde. Yeah! Très content d'avoir avec nous cette semaine, Faf! Oui, bien content. Merci, Faf, d'être là. Merci beaucoup, les nuits. Oui, merci beaucoup. Je suis presque content à moi. Yes! C'est correct. C'est presque, c'est quasiment... Ah, merci d'avoir invité, les gars. Ah, bien, ça fait plaisir. Là, je viens pas d'offenser quelqu'un avec les gens. Vous êtes bien des gars, là? Oui, on est bien des gars. Oui, oui, on est bien des gars. Non, je m'en aurais qu'au le sud. Fait qu'en suivant l'étro cette semaine, on a un drame qui s'est produit il y a quelques jours à... Le tabarnak, je vais m'enforger dans le nom honnestier. Pereaslav Kmelnitski. Nom de la ville, le drame? Non, c'est ça. Ben, c'est au sud de l'Ukraine, dans le fond, fait que c'est vraiment très prononcé. En fait, t'as deux policiers qui bevaient de l'alcool sur un terrain vague situé en face d'un quartier résidentiel. Il s'amusait à tirer sur des canettes. Sauf qu'il y a comme une balle qui a ricoché sa canette puis qui est arrivée dans la face d'un enfant de 5 ans. Non! On dirait le truc qui s'est passé au baseball, là. Tu sais, le gars qui a frappé une fausse balle dans la face d'une petite fille, un petit peu plus dramatique quand même. Une petite fille, a-tu survécu? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je sais, ça aurait été malade. Ça aurait fait de bonnes télés. Ah oui. Du plus tard, dans le broadcast, il y a juste le commentaire qui fait « Ouais, finalement, elle est morte. » C'est pas trop honte de ce type qui met ça en rafale toute une petite journée. Oh my God. Ben, en fait, c'est ça. La victime a été touchée à la tête, fait qu'elle a été transportée à l'hôpital où elle est morte de ses blessures. Les deux fonctionnaires ont tout d'abord tenté de nier les faits puis en tentant de faire croire que l'enfant avait glissé et était tombé sur une pierre. Quoi? Ça? Oui. Il va-tu faire croire qu'elle avait un trou dans la tête? Esti à cause d'une roche qui a tombé dessus. Les roches, il fait se fort en Ukraine, Esti? Oui, c'est de la bonne. Il fallait qu'ils soient sous en Esti. On va dire que c'était une roche. Ah oui, c'est vrai parce qu'ils sont encore sous eux autres quand ils font leur déposition. Ah, c'est une roche. Esti gang de crétins pour eux. Ça fait super bad en Esti. La disposition, il y a donné à un de ses chums, Esti à la caserne de... Disposition. J'ai dit disposition. As-tu Despacito dans la tête? J'ai Despacito dans la tête. J'arrête de te parler à partir de demain. On la ramène en 2019 d'Espacito. Pas s'entendu. Je vais faire un cover ska, moi. C'est drôle, en plus, ce tune-là, quand j'étais... Le ska, le style de musique qui a pogné autant que ce qu'il relaxe. Depuis, moi, je suis le seul à l'esti qui continue à écouter du ska dans mon chambre. Le play, c'est que moi aussi, c'est ça, c'est moi aussi. Comment ça s'appelait une bande à Basketball? Real Big Fish. C'est genre de mes bandes préférées. Oui, oui. T'as pas ça? Ben oui, oui. Basketball, honnêtement, c'est un de mes films préférés. Oui, oui. C'est fucking bon, ce film-là, oui. Oui, c'est vrai. Avec le cover de Take On Me de Aha. Oui, oui. On l'écoute dessus. Ben oui. Je le trouve fucking nice. Dans le fond, c'est ça, les deux gars, ils risquent la prison à vie. En fait, tant mieux. Juste ça s'est rendu, il faut croire. Ben, on va commencer avec la chronique à fil. Oui, oui, ben c'est ça. Ben, j'ai organisé un petit jeu. Là, c'était supposé faire ma chronique que j'ai parlé la semaine passée avec JF. Finalement, ça va être fait live. On a changé une couple d'affaires. Mais JF n'est pas là. Fait que j'ai fait autre chose. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver quelque chose de le fun à faire. Je voulais essayer un nouveau truc. J'ai pris, dans le fond, vous connaissez Cards Against Humanity. Oui. Ben, moi, j'ai fait un Cards Against Humanity, mais ça s'appelle Cards Against Gino Chouinard. Fait que je me suis dit qu'on pourrait jouer à ça ensemble si ça vous dit. Ben oui. Fait que c'est ça. Ben, je vais vous passer les cartes. Vous avez cinq cartes chaque. Un, deux, quatre, cinq. C'est toute ma mère qui les a écrites. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pas qu'ils a écrits pour eux. Non. C'est pour ça que ça sent tellement bizarre. Tu dis quoi? C'est pour ça que ça sent la coupe? Ben oui. Oui, ben oui, ben oui. Mais c'est ma mère qui coupe ma dos. Ben oui. Ben, n'en fais pas, là, à l'envent, c'est toute, là. Oui, elle touche pas à son produit, là. Ça, j'y ai bien dit. Ma tabarnak. Et que t'es cridule. Ben oui. J'y ai dit, là, le cridule, ça va faire. Fait que chacun d'un tour, on va tirer une carte, tout ça, pis là, on essaie de faire la phrase la plus haute, pis c'est ça. Fait que si ça vous dérange... Ah, il faut que je lise mes choses. Oui, ben, dans le fond, chacun, votre tour, vous allez me donner... Ben, parce qu'il y a une personne qui va lire le shit, pis qui va désigner qui a gagné, pis il y a deux personnes qui vont jouer. On a cinq cartes à faire avec une ronde bonus après, OK? Si je comprends, on va juste jouer pour faire mes maillots. Dans le fond, je vais dire la prémisse, il faut que tu remplies la prémisse ou le trou qu'il y a dans la phrase avec une des citations qu'il y a sur ta carte. Une des cartes, dans le fond, tu me la donnes en secret. Moi, je les lis sans savoir c'est qui qu'il a faite, pis je désigne ce qui est qui a gagné. OK. On dit tout qui a choisi... Oui, ben, on va le... Ah, ben, tu peux avoir une carte... Oui, oui, absolument. Attends une minute. Attends une minute, si tu veux... Oui, oui, à toute minute. Puis, pendant ce temps-là, c'est que tu penses des buttplugs, toi. Les buttplugs, j'ai jamais essayé de me mettre de coup dans le cul. As-tu déjà essayé? Hein? As-tu déjà essayé? Fais juste barbouiller celle qui était écrite et écrire la tienne à la place. Je suis sûr. Orlando, whatever. OK, je vais commencer avec la première citation. Quand on voit trois petits points, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour. Fait qu'il faut remplir l'espace qui manque. Quand on voit trois petits points, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour. Donnez-moi la cachée. Il ne marche pas, j'en ai un autre qui ne marche pas. C'est correct. C'est celui-là. Parfait, OK. T'as pas compris le concept de cachée. Ah, mais OK. Non, je ne l'ai même pas vu. OK, oui. Je ne l'ai pas vu. OK, donc... J'ai pas pensé. Quand on voit trois petits points. Donc, quand on voit Gino qui s'étrangle en se crossant, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour. On a aussi... Quand on voit un film sur la tentative de suicide à Gino, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour. Je vais y aller avec Gino qui s'étrangle en se crossant. J'aime bien... Merde. Ah, c'est OK. C'est Faf. Bon, bien, Faf gagne une carte. Bravo, Faf. De nous désigner la phrase. OK. Et moi et Marco, on va être un contre. Ah non, mais pas dans le sens. Ouais, fuck ton esti de jeu. En se masturbant, le batte en métal, Robocop pense toujours à... En se masturbant, le batte en métal, Robocop pense toujours à... Je ne sais pas pourquoi j'ai Marie-Chantal tout peint dans la tête, mais... OK. En se masturbant, le batte en métal, Robocop pense toujours à Gino qui bat sa mère. C'est relativement intéressant comme concept. En se masturbant, le batte en métal, Robocop pense toujours à Alex-Fam, à Gino qui l'a trompé. Fait que c'est sûr et certain que c'est Gino qui bat sa mère. C'est drôle. C'est toi qui a gagné, fait que je te donne la carte. C'est quand même drôle comme fétiche. Le gars, il pense juste à un gars qui bat des femmes pendant qu'il se crosse. Il serait oublié dans l'estu. OK. C'est toi. OK. J'ai un poster de... Trois petits points. On va chier dessus, on va être heureux. J'ai un poster de... Non. OK. C'était la version des Denis de Relais. Ouais, j'ai pris le style du jeu. En tout cas, la version de Denis de Relais, je me suis dit dessus. OK. Un relais, c'est bon. OK. OK. Merci. All right. OK. J'ai vu un poster de le cancer à Gino. On va chier dessus, on va être heureux. Puis, j'ai vu un poster de Gino qui a déjà goûté sa dèche. On va chier dessus, on va être heureux. Le mieux, le cancer à Gino. Oh! Oh yes! parce qu'il en porte encore une fois. OK, parfait. Le prochain, ça, c'est moi. Il en reste presque pas. OK. Normal Amour a composé une nouvelle chanson qui s'intitule Trois petits points. Normal Amour a composé une nouvelle chanson qui s'intitule Trois petits points. Je suis pas mal sûr que Normal Amour a une chanson qui s'intitule Trois petits points. Trois petits points sur ma feuille, sur ma feuille. T'aimerais-tu savoir des vinyles de Normal Amour? Hé, Chris. Je sais pas, hein? Normal Amour a composé une nouvelle chanson qui s'intitule Le bat de baseball chez nous écrit Chouinard dessus. Normal Amour a composé une nouvelle chanson qui s'intitule J'aime Gino, virgule, not. Le bat de baseball chez nous écrit Gino. C'est encore moi. C'est toi. Il y en a une autre qui aurait été plus drôle. En tout cas, fuck off. Bon, ben, c'est la dernière avant la ronde ultime. La ronde ultime. La carte de plus. Non, non, mais tu vas voir. OK. C'est plaisant de jouir dans la bouche de Vladimir Poutine. Non, non, c'est plaisant de jouir dans la bouche de tout court. Trop petit point. C'est ça, pute. Ah, tabarnak. J'en ai un, mais il est bien trop... Tu repêches ça toutes les fois, tu es ou... Non, je repêche pas. Je peux juste... Tu dis pas qu'il est bien trop hard parce que tabarnak, je suis là. T'as un peu que j'embarque des jokes de cancer. Ça, c'est pas ça. Moi, le mien, il est poche. Par exemple, il est trop... Quand il fit trop ou qu'il fit pas assez, c'est quasiment pareil. Bon, c'est plaisant de jouer dans la bouche d'une chaudière de Smygma à Gino Chouinard et c'est plaisant de jouer dans la bouche de la femme à Gino Chouinard. Fait que c'est sûr que c'est la chaudière de Smygma. Tabarnak, oui, c'est sûr. OK, juste pour compter les cartes, c'est qui, Adapte? Avec celle-là, j'en ai une. Une? Moi, j'en ai une. La ronde ultime, ça va être entre toi et Fafk. OK? Fait que la ronde ultime, j'ai décidé de changer un petit peu le concept. J'ai révolutionné mon propre jeu. C'est... Au lieu d'être Cards Against Gino Chouinard, ça va être les Cards Against Martin Deschamps. OK? Fait que vous avez ces cartes-là. Hé, un casse-tête, Martin Deschamps, là. Il manque des morceaux. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Vous en avez trois chaque. Vous allez répondre à... Je vais vous lire deux cartons. Deux cartons. OK, c'est les cartes de Martin Deschamps, OK? Oui, c'est sur Martin Deschamps. Man, t'as fait une fucking faute dans Martin. En tout cas, bref, qu'on se trouve. J'ai dit marqué matin. Oui. Ah, fuck. Oh, wow. All right. OK. Ouais, OK. Bébé, virgule, viens-t'en chez nous, je vais te montrer trois petits points. Bébé, viens-t'en chez nous, je vais te montrer trois petits points. par quoi, elle a l'air fier. Non, mais c'est là, il est drôle. Ben, le fier, c'est moi qui l'ai écrit. Non, 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 non. OK, donc, bébé, viens-t'en chez nous, je vais te montrer Martin Deschamps qui se débat d'une agression sexuelle avec ses cannes. C'est drôle, honnêtement. Bébé, viens-t'en chez nous, je vais te montrer Martin Deschamps qui s'est suit au toilette. Côte, c'était créatif. Ah oui, tout en déjeunant. Ah! Ça me fait chier, les deux, je les adore. Votre une minute. On va dire qu'il se débat avec ses cannes, je sais pas, je vais te débat avec ses cannes. Les deux étaient incœurants. Je me l'ai juste mort et crient LÂCHE-MOI! C'est du tout? Oui, c'est du tout. Parfait, ben, je vais en faire un autre. Quel gars serait assez stupide pour violer Martin Deschamps? Je pense que j'étais trop loin, continuez. C'est un bel homme. J'ai vu. OK, pour la prochaine carte, j'ai vu trois petits points au Foufoune électrique. J'ai vu trois petits points les bracelets à stod du chien Mira de Martin Deschamps au Foufoune électrique. J'ai vu trois petits points Martin Deschamps en Rollerblade au Foufoune électrique. Je vais y aller avec le Rollerblade de sa sac. Ça ressemble à moi, ça. On va y aller avec une dernière quand il vous en reste un. Ah, il vous en reste un? Ah, bon, ouais. On va te donner la carte. On va l'essayer, pareil. Je n'ai même pas eu la mienne, c'est-tu fait? OK, mon vote pour le président du monde va à les solos de drum à Martin Deschamps. Mon vote pour le président du monde va à la photo de famille de Martin Deschamps et un gingembre. T'as-tu vu ces photos-là passées sur Internet? Non. C'est genre juste des photos de Martin Deschamps en gingembre. Parce qu'un gingembre, tu regardes les branches et il y a comme des mognons au bout, on dirait. OK, c'est une joke de manquement. Oui, c'est une joke. Je voyais avec le gingembre, Kim. C'était qui? T'as-tu le rapport? T'as des chances comme les Beatles, il manque beaucoup de membres. Eh, bref! C'était Bush. Ah, c'était Faf. Bon, bien, Faf, Kim, par un peu rasage, t'as gagné, calique, pas pour le restant. Pour celle-là, c'est un hasard. Pour celle-là, je parle. Non, mais c'est pas ça que je voulais. OK, on continue. Non, non, c'est tout. J'ai fini. C'était juste ça, le jeu, pis j'ai même pas rien à vous donner, esti. Ah ouais? Désolé. Tu veux ça un shot? C'est comme le gars qui viole un enfant pis qu'il te donne même pas ses bonbons après. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, voilà, fait que c'est tout. C'est un petit jeu que je voulais essayer que vous autez. Ah, aujourd'hui. C'est cool. Attends, je vais vous montrer sur sa photo. Portez des chars, gingembre. OK, OK, c'est un montage. Oui, c'est ça. Ah, boy. Ça vaut pas fucking cher, le gingembre. Je sais pas, j'ai vu une émission louche à Canal Z là-dessus qu'il y a du monde à se battre à mort pour avoir du gingembre. Ah, oui. Où ça? Je sais pas, je me crosse sur tes affaires bizarres. T'as-tu vu une vidéo de Martin Léchet en 18 ans? C'est comme Caméra 88, l'émission que je jouais dans le temps. T'es pas le premier qui m'en parle, j'ai pas vu, non. T'es pas vu? J'ai écouté bien des affaires de Caméra 88, j'ai un problème maintenant, pas celle-là. Il y avait un gars qui habitait à Montréal avec un alligator dans son bain. Oui, c'était Wally l'alligator. C'est-tu, les gars? Il prenait son bain avec ça. C'était sur le bord sexuel. C'est-tu, son affaire, tabarnak. Puis là, il y a là, puis le masque, ça c'est, faut que tu le masques, c'est comme une femme. Ils jouent ultra en cours, c'est-tu que c'est malade? Ah, oui. C'est sûr qu'il a déjà checké voir s'il n'y avait pas un trou à fourrer sur cet alligator-là. C'est encore plus qu'il y a de la porno-brésilienne. Regarde juste au début, le alligator. La porno-brésilienne. Dis-moi que t'as jamais écouté Tugors One Cup. OK, c'est brésilien. Ah oui? Mon Dieu, je ne savais pas. Y avait-tu un drapeau dans le fond? Non, mais j'ai fait des recherches sur le vidéo. Ça serait malade qu'il y ait un drapeau et qu'ils sont comme bien fiers, là. C'est comme, Brésil! Je pense que ça avait été tourné en Floride, mais les actrices étaient brésiliennes. Bref. C'est possible, c'est possible. Le gars qui a tourné la vidéo, il a fait de la prison après parce que... Non! Parce que de la coprophilie, c'est interdit dans la porno-américaine. Je connais bien trop ça. De la coprophilie? Oui, ça, c'est... C'est de la marde. Ben, c'est ça, c'est ça. Je ne savais pas que c'était ça le nom, par exemple. Oui. J'ai certaines études en psychologie, imagine-toi donc, fait que je suis désormais. Oui, oui, OK, OK. Je suis un ancien éducateur spécialisé, ça. Ah oui? Ah oui? Ma blonde, comment sais-tu à l'université pour faire ça? T'avais-tu... Non, elle, ça va être psychoéducatrice, j'imagine? Euh, ouais. Les termes, j'ai de la misère à les retenir. Tu sais quoi, nom de ta blonde? Non, dis-le pas. Mais tu sais-tu au moins? Oui, oui, j'en sais. Je connais son surnom. OK. Elle s'appelle Bill. Mais je le surnomme aussi Pam. T'es-tu compris dans l'autre temps que t'as commencé à faire du stand-up? Il y a tellement de réponses à cette question-là. Moi, j'ai pas eu une carrière orthodoxe. Je suis même pas sûr qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe, en tout cas. Non, j'ai fait mon premier show d'humour. Je pense que j'avais 14-15 ans. J'étais supposé te faire secondaire en spectacle. Puis, ils m'avaient trouvé trop trash sur les auditions. Ah oui? Fait que j'avais pogné les nerfs puis j'avais... Moi et une gang d'amis, on avait été faire un spectacle dans un bar. Puis, je te dirais, de 14-15 ans jusqu'à, mettons, 28 ans, je suis tout le temps fait, mettons, 4-5 spectacles par année. Ah oui? OK. Puis, à un moment donné, j'avais... J'ai eu un groupe de musique qui était au travers de ça. Ah oui? Tu jouais quoi? Je chantais puis je jouais la guitare. Ah oui? Ah, nice. T'es le chanteur de toute l'histoire, mais bref. Fait que... C'est quoi? Tu jouais à peu près comme c'était de musique? Ah, j'ai fait métal, Ah oui? J'ai fait cheveux, ici. Oui, juste parce que je vais avoir de l'ailouche, ici. Bon, c'est ça. Là, j'ai... Honnêtement, depuis 2016, je dirais que j'ai commencé vraiment en enfer. J'avais fait un show dans un bar à Québec où c'est que j'avais appelé ma blonde puis j'avais dit bon, bien, aujourd'hui, c'est mon dernier spectacle du mot ravi. J'embarque sur ce stage et j'arrête complètement. Puis c'était le premier coup que j'ai tout pété une foule. Ah non! Ah oui, pour vrai? Ah wow! OK, OK. J'ai 350 spectacles probablement de plus, 2400 depuis ce temps-là. C'était-tu le fait de t'enlever de la pression? C'est ça qui a changé la donne, tu penses? Non, mais c'est que j'étais un gars avec 10 000 projets. On se jasait un peu que je collectionnais toutes sortes d'affaires louches avant. Oui, oui. Des cadavres puis des choses de même. Oui, oui. Des cheveux de femmes. On était bien horrifiés, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Des souliers de mes voisines. Ah! 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 Fait que... Oui. J'ai des... Ben c'est ça. Dans le fond, là... C'est quoi la question si je suis en train de... Non, c'est le fait que t'avais moins de pression. Tu sais, quand tu t'es dit « Ah, de la merde, ça va être mon dernier », c'est-tu pas si tu t'es mis moins de pression ce soir-là? Non, mais c'est que j'avais d'autres projets en tête. J'avais une chaîne YouTube que je parlais d'AveMetal puis d'autres affaires de même. Fait que tu sais, l'humour, ça a tout le temps... J'ai tout le temps eu cette grosse passion là-dessus parce qu'avant ça, j'avais passé trois ans, imagine-toi donc, à écrire des jokes. Ah oui? Prêtement deux, trois heures par jour. Ah oui? Non-stop. Avant de 2016, tu veux dire? De 2013 à 2016, dans le fond, parce que j'avais découvert... Ben moi, j'étais trippé sur le one-liner, le style d'humour que je fais. Oui, oui. Puis à un moment donné, je m'étais rendu compte que mes jokes, parce que j'en faisais, mettons, en 2008-2009 du liner, je me rendais compte que mes jokes étaient ben trop faciles. Puis là, j'avais tombé sur Imo Phillips, qui est un humoriste aux États-Unis. Non, je ne connais pas non plus. Puis lui, dans le fond, c'est tous ces jokes que je me disais comment il a fait pour écrire ça, caliste. Puis là, je me suis dit que ça serait le fun qu'un jour, on se dise ça de mes blagues. Oui, oui. Elles sont vraiment bonnes. Je me suis dit que l'écriture, tu me lécheras le cul tantôt. Je me suis dit que... Ta rêveuseuse. Ou peut-je vous contrer l'histoire au complet de celle-là? C'est quoi? T'as fait d'une anecdote? Mais bref, je m'étais dit que l'écriture, c'était un muscle. Ce qui fait que j'ai écrit... Tu commences 10 minutes, 15 minutes, à un moment donné, c'est ça. Même encore aujourd'hui, souvent, de mes passe-temps, c'est quand je suis chez nous et que je capote, je m'envoie à me croiser à quelque part et je peux écrire pendant 4-5 heures. Ah oui? C'est mon passe-temps. Moi, je n'ai jamais eu besoin de te forcer pour écrire. Ah oui? Puis en 4-5 heures, je peux peut-être écrire, mettons, une centaine de jokes et je vais juste en garder une ou deux jours, peut-être, même pas. Tabarnak. Fait que, tu sais, j'ai fait un heure de spectacle, là. Tabarnak, un heure. Pour un heure de spectacle, c'est... C'est de l'inert. Ben, c'est sens... Attends un peu, c'était quoi le... Tu sais, 187 jokes, je pense qu'il y avait dans mon heure de spectacle. Puis pour 187 jokes, c'est à peu près, je te dirais, x50 le nombre de jokes que j'ai écrits et que j'ai écrits. Ah! C'est immense. C'est un travail de moine. C'est-tu moins, vraiment? Tabarnak. C'est du liner, en plus. As-tu le dernier special de Jason Nick? Es-tu un fan un peu? Ben, Jason Nick, oui, oui. Je l'ai découvert sur le tour, lui. Oui? Parce que je ressemble quand même un peu. On fait du liner trash pas mal, les deux. Je l'ai découvert sur le tour. Son dernier special, son... Voyons, Taught and Prayer, je trouve que c'est son... Ben, Caligula et Taught and Prayer, je les trouve aussi bons, les deux. Je sais que Taught and Prayer, le monde capote bien red, le bout de c'est qu'il parle à la foule à la fin et qu'il compte des histoires de sa vie. Tu vois, c'est que j'ai le moins aimé parce que je suis plus liner. Son dernier spectacle est un peu plus liner que Taught and Prayer sauf que la foule est moins dedans, on dirait. Moi, je sens vraiment que la foule avait un balai dans le cul et je suis convaincu qu'ils ont édité parce que le show est très, très, très bon. Moi, je suis convaincu qu'ils l'ont édité pour acheter des riz. Ah, oui? Ça apparaît dans sa face qu'il décembre à des places qu'Astie Stojo Claire a dû pogner plus. Ah, oui? J'avoue que c'est des détails que toi, tu dois remarquer vu que tu es stand-up. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est clair. Parce que moi, je trouvais, je me disais, « Oui, ça te va bien! » Mais tu sais, le liner... À l'école de l'humour, ils vont t'apprendre des anecdotes, ils vont t'apprendre toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas fait de l'école de l'humour, mais tu sais, la liner, il n'y a pas de livre là-dessus. Tu sais, tu as le Comedy Bible qui te montre comment écrire un number. J'ai au moins une dizaine de livres là-dessus chez nous. Le Comedy Bible, c'est un livre en tant que... Oui, c'est un livre. C'est Macquarie, tu en parles souvent dans son podcast, qui montre comment partir une carrière d'humour de toi qui commence en train de chier sur un bol et tu te dis, « Mais ça me serait bon pour écrire des jokes au one-man show. » Oui, oui. Fait que je vais arrêter mon cellulaire. Ça commence à dater déjà comme livre, c'est encore pertinent? Oui, oui. Mais être honnête avec toi, je suis parlais, je suis collectionné des vinyles. L'affaire que j'aime bien, c'est de me ramasser des vinyles d'humour des années 60-70. Ah, oui. Ah, nice. Richard Pryor, puis des affaires de l'homme. Non, non, je parle québécois. Ah, québécois, ah, tabarnac. Oh, c'est-tu wow. Oh, c'est-tu wow. Non, non, mais t'es arrivé des affaires trash en sacrement. Ah, oui, oui. Oui, tu sais, moi, il y a des gens qui me disent, le trash n'a pas d'avenir, tabarnac, dans les années 60, j'écoute des sourds puis je me dis, « Hé, Chris, on est à 10 000 années lumière d'être capable de dire des affaires de l'homme aujourd'hui puis dans les années 60. » Ah, oui. En fait, l'église catholique est encore ma gang de Chris. Le viol, c'est légal, pratiquement. C'est vrai. C'est-tu que c'était le fun, ce temps-là? Good old days. Hashtag. Bon, c'est que... Mais y a-tu un artiste en particulier qui a ressorti du lot que tu pourrais partager? Que j'aime beaucoup. Oui. Regarde, je vais te faire mon top 5. Ah, oui, il n'a pas évolué, mais garde numéro 1, Ronny Dandrefield. Oui, OK. Ronny Dandrefield, c'est le gars que quand tu es un humoriste, puis je te dirais tous les gens confondus, c'est sûr qu'il est one-liner, fait que ceux-là qui sont liners vont plus l'aimer, mais c'est le gars qui te montre jusqu'à quel point il faut que tu travailles une joke. OK. Genre, tu peux faire 15 open mics pour te demander ta call issue, c'est-tu de virgule aussi, que tu prêts ta pause dans un tel joke? Ah, c'est-tu, OK. Puis de même, j'ai des jokes qui ont passé, mettons, d'un 4 sur 10 à pratiquement un 9 sur 10 à force de travailler tes affaires. Wow. Fait que Ronny Dandrefield, vraiment, il est à la 100 000. Numéro 2, Jimmy Carr. Ah oui, oui, oui. Jimmy Carr. Oui, il faut qu'il m'a Jimmy Carr. Parce que, si tu prends Jimmy Carr, parce que Jason Nick, c'est mon troisième, si tu prends Jason Nick versus Jimmy Carr, Jimmy Carr, il est plus quantité que qualité, mais moi, j'admire ça. Oui, oui, oui. Moi, j'admire ça, robot, parce que ce gars-là, c'est l'enfer. Autant qu'il va compter de quoi Jason Nick, oui, Jason Nick, c'est beaucoup plus qualité, sauf que, surtout quelqu'un comme moi, mais tu sais, qu'est-ce que je vais dire, ça s'applique probablement à moi, mais je trouve que le pattern, on le pung quand même assez vite, malgré tout. Mais je le respecte au bout, c'est ma troisième plus grosse influence. Mais tu sais, j'aime mieux Jimmy Carr que Anthony Jason Nick. Le numéro 4, c'est Emo Phillips. Lui, c'est vraiment un humoriste pour humoriste. C'est un joke, c'est vraiment juste comment il a fait pour penser à ça et des jokes techniques à la 110 000. C'est comme écouter du jazz pour un musicien, genre. Oui, carrément. C'est carrément. Il fait une joke, il fait un liner sur la théorie des déplacements de liquide d'Archimède. C'est ça, le punch. Il raconte qu'il est dans un sous-sol et qu'il y a de l'eau qui est en train de monter jusqu'ici parce qu'il est poigné dans le ciment et son père se donne une swim puis il saute dans le sous-sol de montrer de ce fait-même qu'il est complètement étranger à la théorie des déplacements de liquide d'Archimède. C'est des jokes de même, Emo Phillips. Je l'ai déjà vu en spectacle. Je l'ai venu à Montréal, je suis content, tabarnache. J'ai déjà vu Jimmy Carr à Kingston en Ontario dans la piste de spectacle ever. À Kingston, c'est quoi que tu faisais là-bas? C'était le plus proche qui venait, Jimmy Carr. Shit, as-tu déplacé juste pour... Ouais, mais le piste, c'est que je pense qu'un mois après, ils ont annoncé une dizaine de spectacles à Montréal et ils crissent. On va être ici pendant six mois. Ah, criss! Mais tu sais, je crissement en fat puis la salle n'était pas faite pour quelqu'un de crissement en fat. Surtout quand il y a un gars de 6 pieds 8 à côté de toi. Ah, shit. Tu sais, genre, le gars à côté de lui pétait puis je le sentais. La vibration, je parle. Tu le sentais comme Big Show dans un avion d'où se sentais. Fait que, tu sais, les vidéos de train en Inde, là, que tout le monde est pogné. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais ça attendre même dans cette petite salle-là. Puis le numéro 5, c'est mon seul gars qui fait pas du liner qui est dans mon top 5, c'est Sam Kinison. Ah, oui, oui. Je l'ai vu, mais j'ai pas vu de show. Des jokes, lui, c'est les personnes en Afrique, là, je vais t'en faire au complet, bref. OK, ouais, vas-y. L'autre jour, j'écoutais un reportage en Afrique, tu voyais un enfant qui était sur le bord de mourir de la famine puis je me disais, ouais, au moins, l'équipe de tournage aurait pu lui donner un sandwich ou quelque chose. Est-ce que c'est on point? Est-ce que c'est bon? Vous voulez les aider, ces gars-là, arrêtez de leur envoyer de l'argent. Vous faites plus rien. Ah oui, il y a eu des trucs de déménagement. Oui, oui. Il y a aussi que de la nourriture. Il habite dans le désert. C'est son espèce de gros show-fétiche parce que je suis pas... Comment je te dis? Je vois tellement d'humour. Moi, je suis pas au stade que je fais des headlines partout, même quand je commence à en faire des headlines. Mais il y a tout le temps des humoristes avant toi. J'en écoute en innocent de l'humour déjà à cause de mon métier. Quand je suis chez nous, je suis pas le gars qui va écouter le plus d'humour. Je suis un gros fan d'humour, mais chez nous, je suis tellement gros fan de musique que chez nous, ça va être plus de la musique que de l'humour que je vais écouter. Fait que c'est rare. Moi, le monde me parle de Louis Siquet. As-tu écouté le dernier special de... Comment ça s'appelle? L'humoriste? Non, l'humoriste des humoristes que tout le monde capote dessus aux États-Unis. Kevin Hart? Non, il y a Kevin Hart, mais un autre là... Ben, il y a Louis Siquet. Chappelle. Ah oui, oui, oui. C'est tout le monde « Faut que t'écoutes Chappelle, faut que t'écoutes Chappelle. » J'ai écouté 10 minutes puis j'ai arrêté. C'est le liner qui me parle. Oui, 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 je comprends. C'est clair. T'aimes-tu Jim Jefferies? Tu connais pas? J'ai écouté peut-être... J'ai probablement écouté des petits Siquet jolies, mais sans plus. OK, OK. Mais le dernier... C'est un autre que j'écoutais un peu. Tu l'aimes-tu? Donc, c'est un autre... Oui, quand même. Oui, vraiment. Je trouve ça drôle. Comment je te dirais ça? Je suis pas le meilleur public à un show du monde. J'ai le rire facile quand je le vis live, mais quand j'entends un show, c'est comme Dave Chappell. Pas Dave Chappell. Voyons, c'est-tu lui qu'on parlait? Doug Sanop. Doug Sanop, c'est vraiment j'écoute ça en faisant de quoi d'autre puis je fais juste l'écouter. Je ris jamais. Je passe un très bon moment, mais je ris jamais. T'es-tu son de cartoon aussi un peu? Pas tant que ça, non. C'est que ma blonde travaille pour Disney. Ah oui, j'ai dit ça? Oui, elle est animatrice. Elle est animatrice. Pour Disney, ah oui? Elle fait une compagnie qui fait de la sous-craitance pour Disney. OK. Elle fait des dessins animés pour Disney. Ah oui. OK, animatrice. Tu sais, genre animatrice comme si c'était un talk show, mais si elle fait l'animation puis moi, je comprends. Le talk show où est-ce qu'il interviewe des enfants. Tu sais quoi, Disney montrait son antisémitisme à tout le monde. As-tu vu? Il y avait Family Guy qui avait un gag là-dessus. It's a wonderful time for pie. Je ne l'ai pas entendu. C'est quoi? Celui-là, c'est genre comme si c'était une comédie musicale puis là, il chante puis là, c'est comme dans un univers de Disney puis là, c'est comme juste « Juice » puis là, il tabasse. Il y en avait un autre, c'est genre juste il disait de quoi puis là, ça faisait juste comme un flashback. C'est comme Walt Disney quand il essaie de se faire décongeler puis là, il se fait juste décongeler comme « Are the juice still there? » Ils sont là « Yes! Then throws me back! » Mais, ouais, dans la deuxième guerre mondiale, il y a une couple d'Américains qui avaient démontré de l'antisémitisme. C'était pas clair, mais ils étaient dans ce gang-là, ça vient d'être là. Mais tu sais, c'est fucké. Je disais, je pense que les cinq premières années que Disney World a ouvert, les gars avec les cheveux longs ne pouvaient pas rentrer là. T'es-tu sérieux? Oui. Pourquoi? Oui. Genre, il ne voulait pas que tu ailles les cheveux plus bas que les oreilles si tu pouvais rentrer là. Ah oui, parce que c'était sale. Je reçois pas trop, mais tu sais, il a les tapettes. Il a les cheveux. Ah, c'est sacré. Mais juste toi, il reçoit tous les enfants, mais il y a un enfant qui a les cheveux un peu plus longs, puis il dit « Non, les tapettes, ils rentrent boycite. » C'est comme tabard. T'as juste un enfant qui est brisé, complètement, est-ce que tu sais. On est juste en 70, monsieur. C'est la norme. Ça commence à être tard pour... Ça commence à voir avant 70. Ah oui, non, c'est que l'enfant... Ça marche de ça pour... Oui, bien seulement dans les années 40, 50. Je sais pas. J'avais un livre de Walt Disney que je me suis surpris. 1634. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ici. Ah, wow. Le manège le plus populaire, c'était genre éviter le scorbut. Esti, il y a pas grand-chose à faire en 1630 dans un parc d'attractions. Ouais, marier des filles de 12 ans, tu checkeras notre histoire. Comment est-ce que tu as une idée de faire la fave du jour sur ta page Facebook? Ouais, j'adore ça. Pour ceux qui écoutent qui sauraient pas, dans le fond, c'est qu'à tous les jours, t'écris un gag différent. qui est publié sur ta page. Moi, c'est celui, tu sais, le bonhomme qui rit, là. Moi, je fais tout le temps ça quand t'en fais un. Ah, fait que t'es seul qui like mes photos, c'est bon, ça, Chris? Yes, t'es plein de likes. Non, c'est vraiment bon. Ben, oui, oui. Comme je vous ai dit, j'écris tellement, tellement, tellement de jokes que... Parce que je checkais sous-écoute quand j'ai fait sous-écoute. Je voulais... Je voulais que ça m'amène quelque chose parce que, tu sais, je connais beaucoup de monde qui l'ont fait. C'était au début, dans le temps des vieux d'algorithme Facebook. Je parlais à Richard Sun qui m'avait dit que sa première apparition à sous-écoute, il avait amené 2000. Ah, oui? 2000 likes sur la page de France. Ah, wow, OK. D'affaires de même. Puis, dernièrement, justement, je voyais beaucoup de monde puis qu'ils m'ont dit personnellement qu'eux autres disaient que ça change absolument rien. Ah, oui? Un petit peu plus de respect par le milieu puis c'est tout. Fait que, pas dans le sens que sous-écoute amène à rien, mais c'est que les crises d'algorithme Facebook, là, vraiment. Oui, oui, oui. Fait que là, moi, je m'étais dit OK, on va faire de quoi en branle pour que ça amène de quoi. Fait que j'avais sorti mes faves du jour, je pense, un mois avec mon sous-écoute sorte. Parce que je... Ils nous disent pas la date que sous-écoute va sortir au public. T'sais, Patuone, il sort tout le temps même temps 4-5 jours après, là, mais... Fait que j'avais calculé un peu dans ce temps-là fait que c'était voulu, là, genre... OK, OK, OK. Fait que j'avais commencé puis il y a une graphiste que je connais un peu qui m'est fait puis qui m'aide beaucoup là-dedans, là. Moi, tu sais, mon gérant, il est derrière ça aussi, là. Fait que... Ah, c'est nice. C'était vraiment pour capitaliser sur mon sous-écoute. Puis, tu sais, aussi, sur Internet, à ce temps-là, il faut que ça aille régulier. Oui, oui, oui. Fait que je m'étais essayé dans le temps de faire mes gags en espèce de vidéo puis ça a pas tant marché que ça, là. Tu vas faire, mettons, juste une ligne, mais genre... En vidéo, oui. J'ai essayé plusieurs affaires puis ça marchait pas. La story, par exemple, de genre, peut-être? Ah, je sais pas trop. Ben, regarde, moi, je suis une cruche Internet. Tu sais, comme là, présentement, tout le monde me dit Instagram is the shit. Oui, oui. Je m'en occupe à moitié, pas là. Sauf que... Ah, Instagram, il y a pas les algorithmes de Facebook. Ouais, sauf que c'est Facebook les propriétaires d'Instagram. Mais en tout cas, bref. Ouais, ça va finir par arriver, anyway. Ouais, bien, c'est ça, je me dis, là. Mais tu sais, ça fait juste me servir du tas de YouTube. Il y avait un gars qui avait partagé une de mes vidéos que je faisais dans une de mes vieilles chaînes sur YouTube. Le gars avait quelque chose comme 50 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ah, wow. Juste son partage m'avait emmené 4 000 fans sur ma page YouTube. Putain, gueule. Oui, 4 000? 4 000 pour un partage. T'avais combien de fans à la base, genre? 30? T'avais 30 000? Non, 30. 30, puis t'es rendu « Tabarnak, mon gars, t'as dû capoter. » C'est écrit, man. Je capotais bien red. Parce que dans ce temps-là, il t'a envoyé une notification pour chaque. Moi, j'étais dans mon char puis je recevais « Bing, 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 bing. » « Oh, c'est quoi qui s'est passé? » « C'est moi. » « C'est ce gars-là a partagé mon vidéo tabarnache. » « Bastard, c'est pfff. » J'ai l'impression que, oui, stratégiquement, j'ai l'impression qu'il doit être tough en crise de surfer une vague de popularité. Impossible, bastard. Il faut que tu sois un nasty de stratège assez incroyable. C'est pour ça qu'Internet, n'importe quelle vague, si je fais un... Le problème avec le milieu artistique que je trouve, mettons que je fais un comparatif avec la musique. Je vais parler de métal parce que c'est ça que je connais. Mais quand Metallica sont sortis de leur album noir et que ça a explosé et que tout le monde a viré fou, les compagnies de disques ne se sont pas dit qu'on va essayer de chercher ce qui va remplacer Metallica. Ils ont juste voulu des clones de Metallica. Toutes les bandes se faisaient écœurer. Certains albums noirs, certains albums noirs, certains albums noirs. Là, Nirvana est arrivé. On cherche juste des clones à Nirvana. Après ça, t'as le rap qui dit des choses de même qui sont arrivées. au lieu de chercher... On va faire juste chercher des clones. Je te dirais, quand quelque chose pogne sur Internet, le monde va avoir tendance à te dire « fais donc comme lui ». Comme si c'était une formule mathématique. C'est ça. Les faves du jour, c'était ma manière d'être un peu moi-même sur Internet. Sans trop... Je suis pas le seul. T'as Dessine Bandé qui a 100 000 fois plus de reach que moi qui sort. Mais lui, c'est des BD. Je m'étais dit une joke sur ce format-là. Ben oui, ben oui. C'est sûr que la BD, ça sort un peu de l'ordinaire, même dans un fil Facebook. Il y en a pas 10 000 planches à BD qui vont passer dans ton fil. T'es juste Dessine Bandé, tu vois qu'il y a du monde qui essaie de le limiter. Oui, oui, oui. C'est clair, c'est clair. C'est pas ça négativement, nécessairement, envers ces personnes-là. Non, non. Oui, c'est normal. Quand je commençais à jouer de la musique, je voulais pas être moi-même avec ma propre identité. Je voulais juste copier quelqu'un qui existait déjà. Oui, 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 exact. Mais il faut que tu passes par là, de toute façon. Je pense, ben, mettons en musique, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'essayais d'être Jimi Hendrix, j'essayais d'être... Pis tu formes ta personnalité éventuellement. Fait que c'est peut-être un passage obligé aussi des fois, je pense. Pis c'est surtout en humour, là. T'es honnêtement, là, je parlais de ça l'autre jour avec une gang. Pis t'sais, j'essaie de voir le nombre d'humoristes qui s'essayent présentement, là. Pis t'sais, qui ont... J'ai fait un spectacle pis qu'ils en formentent une fois de temps en temps, là, des open mic, là, des open micers devront en avoir 2 000. Ah, ouais, pour ça, c'est intense. Pis y'en a combien de cette gang-là qui va monter par année? 10 tout au plus? Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il faut que tout ça est créatif en tabarnak pour te démarquer de cette gang-là, là. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est un smart move, pour vrai, d'avoir planifié ça pour la sortie de sous-écoute, là, pour vrai, là, c'était vraiment un smart move. Pis je me marrenais comment t'as vécu ça, là, à, mettons, ton expérience à sous-écoute à partir de l'invitation, mettons, genre. Ben... Comment tu l'as appris? Ça s'est fait graduellement parce que, dans le fond, Mike Ward, dans le temps, faisait... Il voulait rôder son spectacle à Québec. Pis il avait fait un concours. Il avait loué une petite salle à Québec. Je me rappelle plus le nom de la salle, là, mais c'est quand même une Christy de Belle-Salle. Mais c'est pas Albert Rousseau, là. Je pense que c'était quelque chose comme 300 places, pas plus. Pis Albert Rousseau, c'est 1360, là. une 68. Ouais. C'est ce que tu l'avais dit tantôt. T'as une bonne mémoire. Lui avait quelques petits chiffres. Je rappelle pas sa blonde étudiante en couet, le nombre de places à Albert Rousseau, Esti. Qui est jamais allé dans ça, là. Je sais en quoi, elle est dit, mais je connais pas la... En tout cas, là, je vais arrêter de me justifier. Je vais te reparler d'une autre ligne. Fait que... Mais Mike Ward avait fait... En gros, c'était juste des fans qui pouvaient aller là. Il fallait que tu t'abonnes à sa newsletter pis les 300 places, les données. Pis le mec avait eu l'idée parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait une petite scène à Québec qui se développait. Moi, je suis dans ceux-là qui l'ont starté, là. Dans le fond, c'est ça. Pis on était 15 personnes qui ont décidé de se starter des soirées en même temps. C'est juste à donner de même. OK. Pis... C'est en 2016, right? Ouais, ouais, ouais. 2000... Ben, qu'on a starté la scène en 2016. OK, OK. Parce que moi, c'est en 2017 que j'ai fait la première partie de... C'est-ce que c'est en 2017? On est en 2019? 2018 que j'ai fait la première partie de Mike. Pis Mike avait demandé à d'autres humoristes aussi. Je veux donner la chance à quelqu'un. Qui c'est que vous verrez à Québec? Pis il y a moi pis Kevin Vallée pis Sam Dubois qui ont nos noms sortis. Pis honnêtement, quand j'ai su que j'allais faire ce show-là, je me suis soumis à écouter de foules de sous-écoutes pour me préparer. Genre, je savais que Mike Ward détestait les jeux de mots. J'ai fait aucun jeu de mots. Je savais que Mike Ward mettait... Oh, j'ai été pointif à ce point-là. Tu connais-tu des notes en l'écoutant, genre? Oui, et je me suis demandé mais c'est que j'avais beaucoup d'amis parce que je veux pas, il y a beaucoup d'humoristes qui se tapent toutes les sous-écoutes pis tu as un fouet. Fait que je leur ai demandé genre, sans moi, des règles, là. Pis là, je m'étais fait des règles pour les jokes que je choisirais pas. Ah, c'est nice! Oui. T'arrives-tu des fois de penser à un gag pour faire, oh, non, je le ferai pas, celui-là? T'es avec Jean-François? Excuse-moi, j'ai tellement embarqué sur ta question. Vas-y, Marc. Non, non, mais je suis pas... Bon, ben, répète ta question. Je m'en rappelle. Bon, ben, j'en pense que je n'en parle monologue tout seul. Non, ben, tu sais, je lui demandais, dans le fond, ça arrivait-tu des fois que t'arrivais pour penser à un gag, que t'arrivais pour le dire pis alors, finalement, tu snappais, ok, je peux pas dire ça, il aimera pas ça, genre, ou... Non, ben, quand je faisais les shows de Mike, tout était planifié, pis à la 110 000, parce que j'ai fait ce show-là, pis ça a marché parce que j'ai refait quatre autres fois sa première partie, ce printemps-là, pis ça a donné qu'à un moment donné, il y a un humoriste, j'ai fait une soirée, pis un humoriste qui parlait de sous-écoute à Mike, pis ça a donné ce sujet, pis le mec, genre, j'ai démontré mon intérêt à Mike que je voulais faire sous-écoute. Il m'a dit, ah oui, Chrisco, pis là, on est au mois de mars, pis il m'a demandé avec qui... Là, finalement, Michel Grenier m'a recontacté après, il m'a demandé avec qui que j'aimerais le faire, pis là, j'avais dit Jean-François Mercier, pis j'avais déjà fait sa première partie une fois, pis je trouvais qu'on avait une... Ouais, pis en même temps, ça te donne du reach aussi. Non, ben, c'est ça. Pis ça a été jusqu'au... On l'a fait en fin octobre, ça a pris de mars à octobre avant que ça fit avec Mike et Jean-François Mercier, parce que j'ai eu plusieurs dates, pis ça a été souvent repoussé, parce qu'une date, c'était JF qui pouvait pas, l'autre date, c'était Mike qui pouvait pas finalement à la dernière seconde. Fait que ça a donné ça. Pis t'sais, moi, je suis pas un gros t'écouteau de podcast. OK. Fait que cet été-là, je me suis tapé le plus de sous-écoute que je pouvais. Autant genre les mauvais... Ben là, les mauvais, ceux-là que le monde ont moins aimé pour voir... J'en vais avec Maxime Leblanc, là. Je dirais rien. Je n'aimera pas. Max Leblanc, je dis ça de même, mais c'est une des personnes qui m'a le plus aidé dans le milieu de l'humour. Ah oui, oui, oui. Oui, vraiment, là. C'est une blague. Je l'en pêche pas que c'est une marde. Non, 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 je le connais pas. Oui, excusez-moi. Non, je le connais pas, non. Non, je voulais pas. Je suis désolé. Regarde le plancheur, c'est un cac, c'est un cac. Regarde, moi, j'en fais des gaffes. C'est comme j'ai né me dropper un peu, je passe à sous-écoute pis c'est-tu, là. Regarde, à un moment donné, on en a un cac. Fait que, bref, ce que je voulais dire... Ben c'est là, moi, parce que moi, personnellement, c'est là que je t'ai découvert. Fait que, tu sais, sans dire que ça a peut-être pas fait une grosse différence, mettons, sur ta page Facebook ou quoi que ce soit, mais il y a bien du monde qui t'ont vu seulement, tu sais, pis... Ben c'est niaiseux, tantôt, je sortais de chez un gars que j'avais acheté des vinyles. Ouais, ton vinyles de Rocksteen. Pis en sortant, il y avait deux gars qui gossaient dans le char qui me regardent. Hey, c'est-tu toi, Faf? Ouais, je t'y vais à sous-écoute. Cool. Tu sais, genre, le monde... Hey, je t'ai vu. Le monde, écoute, sous-écoute. Moi avec, je t'ai vu. Parce que, qu'est-ce qui arrive et tout? Tu sais, tu prends, mettons, un gars-là juste pour rire. C'est plus qu'est-ce que c'était. Tu sais, dans le temps, c'était la grosse affaire parce que c'était une des seules exposures que le monde avait à l'humour au Québec. Là, tu prends juste, mettons, les Comedia Club qu'il y avait là ou Grand Rire Club. Ça a passé pendant dix ans à Canal D. Fait qu'un monde... Tu sais, c'est ça qui fait que ça aide aux carrières du monde parce que le monde l'écoute plusieurs fois. Un podcast, c'est éternel. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, que je fasse une joke de nazi pis que le podcast se fasse supprimer par YouTube, là. Tu sais, c'est... C'est éternel, un podcast. Juste pour être sûr que ça soit délité, il arrive avec un suit nazi pour te dire que... Je veux pas que personne voit ça. Je veux que ça reste live pour le monde. Je vois juste ça drôle, les éclairs. Ouais. Fait que... Ouais, c'est ça, là. Je suis encore perdu dans mes idées. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, dans ça que je disais, parce que, tu sais, sous écoute, c'est éternel alors que, tu sais, je connais un gars qui a fait Juste pour rire dernièrement. Genre, un gars-là, j'ai aimé pas ça, il a emmené 10 fans sur la page Facebook. Ah oui, t'es sûr? Ah oui. Mais en même temps, c'est plus du monde... C'est plus les baby boomers qui consomment ça, je pense. Ouais. Mais tu sais, ça cause... Tu sais, faire un gars-là Juste pour rire, c'est un nasty statement, humoristiquement parlant. Ça te met sur la map, l'industrie de vouer, pis c'est une crise de belles affaires à mettre sur ton CV. Ouais. Tu sais, sous écoute, c'est une crise de belles affaires à se mettre sur son CV, mais tu sais... C'est du street cred, j'ai l'impression plus. Tu sais, comme aller chercher plus de respect. Parce que, surtout que j'étais pas tant habitué que ça que j'ai fait sous écoute d'être moi-même parce que j'ai mon personnage un peu sous stage, je suis dans ma calice de bulle. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais... Tu sais, je me suis trouvé un peu maladroit. Non, j'ai trouvé bon. Non, j'ai trouvé bon. J'ai ouvert analyse tout ce que c'est que je faisais. C'est tout, je regarde trop dans les airs. J'étais là, j'ai... Oui, oui. Ben, regardez trop dans les airs, je l'ai remarquée. Vous n'avez plus? Qu'est-ce que tu regardes? Non, tu sais, parce que les gens qui l'écoutent, finalement, je suis pas sûr que même toi, ben, toi, il fallait que tu l'analyses. C'est pas pareil. Pour le monde, ils regardent pas que ta face. Puis tu sais, honnêtement, je pense pas que quelqu'un qui écoute sous écoute va le regarder de même pendant un heure et demie sans se décrocher. Exact. Il va faire d'autres affaires en même temps. Tu sais, il va préparer sa ligne de poudre, bagner sa blonde, enterrer sa mère. Ben oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Oui, mais as-tu vu une bonne augmentation de fans sur ta page Facebook après le passage? Comme je disais, dans le temps, mettons, tu recules le 3-4 heures, dans le temps que les algorithmes Facebook n'étaient pas de l'hostie de don, c'était 2000. Moi, ça m'a apporté à peu près 200, je te dirais. 200? Oui. Mais tu sais, encore là, je me dis, mais Faf du jour, m'en a emmené au-dessus de 1000. Sauf que... Au-dessus de 1000? Non, non, plus, ça fait quand même un bout depuis le mois de décembre que je fais ça. Oui, oui. À tous les jours. Mais tu sais, honnêtement, si ça n'avait pas été sous-écoute, le monde n'aurait pas connu. Faf du jour aurait moins pogné. Fait que tu sais, c'est difficile de dire. C'est peut-être un 300 personnes assez critiques, parce qu'ils doivent être plus actifs sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. Même au feu, au cours du temps, probablement que tu t'en aurais ajouté d'autres du monde qui l'ont réécouté. C'est Jean-François Mercier, son nom attire en innocent. J'ai été chanceux qu'ils disent oui. C'est gentil. À un temps, les deux ensemble, c'est cool. Je trouve le mix. Les trois ensemble, c'est nice. À toutes les fois, je me plantais où je disais de quoi qu'il amenait à nulle part. Ça faisait juste une occasion pour soit Mike ou Jeff de puncher. Fait que c'était merveilleux. Oui, oui, oui. Il est fort là-dessus, Mike, pour rattraper des moments. Jean-François Mercier, il est tout. Oui, oui, on s'y rét. Ils ont du métier. En plus, c'était pas mal de views. J'ai commencé à l'écouter tantôt pour voir ce que vous aviez parlé pour ne pas nécessairement reparler de ces affaires-là. Je pense que tu es rendu juste sur YouTube à 78 000 views. Tu vois, le dernier coup, j'avais checké que c'était à 60 000. Sur YouTube, ça a fait un... Quand je vous dis que j'étais wise, c'est parce que là, c'est tard, les podcasts sous-écoutent, ils sortent et tu peux... Ils vont les sortir et ils vont faire comme si c'était live et tu peux commenter en direct. Oui, oui. Puis moi, j'étais là avec mon raconte Fafu Maurice YouTube puis je commentais en direct. Genre, mon démo de mon show du mot sur Internet en une semaine est passée de, mettons, 50 vues à 15 000 vues. Ah oui. Ah oui. À cause de ça. Ça, par exemple, ça fait un nostie différence. Ben oui, ben oui. Moi, je jasais puis là, toutes les fois que je faisais un commentaire, mettons, 10 abonnés de plus à ma page Facebook à YouTube, tu sais. Ah! OK, c'est nice. Ben tu sais, au moins, ça donne la crédibilité en plus. Mettons, on shoot cette vidéo-là puis que les producteurs arrivent puis ils regardent le nombre de views, c'est comme OK, il y a du monde qui l'écoute. Oui, oui, c'est clair. Je sais pas, est-ce qu'ils prennent, est-ce que les producteurs donnent beaucoup d'importance aux views Internet autant qu'ils le devraient? Je me suis fait dire que des fois, mettons, s'ils hésitent entre deux personnes, peu importe que ce soit un galop ou peu importe quoi, des fois, ils vont y aller avec la personne qui a le plus de fans sur la page Facebook, sur la page Instagram. OK, OK. C'est des fois, là. Honnêtement, la majorité du booking, je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent puis ils vont avec, là, à un moment donné. Oui, ils connaissent ça. Ça crée-tu comme un cercle un peu fermé aussi en même temps, genre? Genre une clique? Ben, on pourrait dire ça comme ça, oui. Tu sais, dans, mettons, pour le galop juste pour rire ou n'importe où. Je vois ça de même. Tu penses surtout à tes amis en premier, veux, veux pas, là? Ah, c'est normal, oui. C'est juste normal. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je vois pas ça nécessairement négativement. Tu sais, c'est comme, moi, le fait que j'ai décidé de rester en bosse, ben, tu sais, j'ai du monde que je m'entends hyper bien avec eux autres à Montréal, qu'ils font des shows. Tu sais, c'est comme, il y a eu des shows d'humour avec une thématique hyper trash à Montréal. On parlera pas de GHB un peu après, si tu veux, mais que le gars, après le show, dit, Chris, pourquoi j'ai pas pensé à toi? Oui, oui, oui. Tu sais, il a pensé à tous ses amis, puis là, après ça, il dit, parce que, tu sais, je pense que dans le trash, je commence à montrer que c'est l'hiver-là, Chris, m'en vendre, et c'est-tu? Ben, oui, oui. Tu sais, même, tu sais, même, j'ai été chroniqueur l'année, tous les derniers six mois à GHB. Oui, oui, oui. Avec Jeff Denamue, qui est en train de, il doit être en train de, je sais pas, il doit être se crosser. Oui, oui, oui. Il se cross dans la douche. Je sais qu'il se met des épingles à linge chez les testicules quand il se cross. Ça se peut, ça. Il met des poids après. Oui, oui, oui. On a vu les mêmes vidéos, mon cochon. Moi, sa blonde, elle le cross, puis quand il est sur le bord de venir, elle commence à l'insulter puis elle lâche son pénis. Ah, c'est bon, ça, ça. Je sais pas. Comment ça s'appelle? Il y a un nom à cette fétiche-là. Du Rune d'Orgasm. Oui, Rune d'Orgasm. Quelque chose comme ça, genre. Ah oui, j'ai pas vu. Le gars, il vient pas, dans le fond. Ben, elle le cross jusqu'à temps que ça sur le bord de venir. Puis là, il fait juste comme venir, mais sans que personne le cross parce que, genre, il est comme, ah, tu sais, whatever. Dans le dernier Fifty Shades of Grey film, le gars, il est avec l'espèce de bâton magique qui donne 15 000 de vies. Puis là, il calait ça sur le vagin de sa blonde puis là, quand il est sur le bord de venir, il l'enlève puis il l'insulte. La D-Rouge, lâche-moi puis là, t'as pas le droit de me faire ça. En tout cas, bref, ta gueule. Puis là, il pisse dessus. Ça, c'est le bout-là, j'ai venu, moi. Après, c'est le bout-là. C'est-tu que c'est le bout? Pour ça, ça couvre chasseuse de cartes aussi. T'es-tu encore enseignant? Non, ben, j'étais éducateur spécialisé dans les écoles. Non, j'ai lâché ça. Tu travaillais avec quelle clientèle? T'avais-tu une clientèle en particulier? Pendant un bout, j'ai fait déficience intellectuelle longtemps. Avant, je travaillais dans les écoles, je suis en toxicomanie un petit bout. Ah, nice. Ouais, c'est vrai que c'est nice la toxicomanie. Ah, ben, j'adore ça. C'est-tu que j'aime ça? J'en ai fait hier. Puis là, moi, je travaillais avec les enfants et ça et tout. C'était nice. J'aimais tellement ça que j'en mangeais. Peu importe. Ben, toi, honnêtement, quand tu commences, dans les écoles, tu ne choisis pas ce que tu travailles. Fait que tu t'en vas. Imagine tout ce qu'il peut avoir dans une école primaire, trouble d'apprentissage est toute faite, là. Ouais, il faut que tu sois versatile, j'imagine. Ouais, puis en tout cas, là, tu sais... Y'a-tu des... de la clientèle que tu n'aimais pas travailler avec, mais en particulier, mettons... Les gays, genre? Les femmes. Les femmes! Les femmes! Non, tu vas travailler avec Manon. Ah, tabarnak! Je sais surtout que... Imagine toi, c'était misogynes. C'est comme le pire milieu à aller. Parce qu'il y avait juste des femmes là-dedans. Ben oui. Mais... Une place de femmes battues. Il fait qu'il ait toutes les jugées. Une place de femmes battues. C'est plus loin que moi. Mais non... C'est pas que j'avais une aversion. Moi, qu'est-ce que j'aïssais le plus souvent, c'est les troubles de comportement. Tu sais, le monde parle de troubles de comportement, il pense que c'est un petit enfant qui tira, là. Non, non. Moi, un trouble de comportement, c'est un enfant qui s'amène à un tournevis, qui le cache dans son chandail puis qui fait des câlins à tout le monde pour piquer les autres enfants, là. Genre, ça, c'est dans les moins pires que j'ai eu à faire. C'est pas une joie. Oh, oui, Chris, oui, t'as pas idée, là. T'as pas idée. Des fois, c'était bestial, là. Genre, ça part à la course dans un corridor puis ça se met à mordre tout ce qui bouge. Non, 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 en criant, là. Puis, qu'est-ce que j'aimais pas des écoles, c'est que... Je pense que les directrices d'école sont juste le nombre de plaintes qui reçoivent les directrices et les directeurs. Fait qu'eux autres, il y a mieux entretenir le problème au lieu de ne pas avoir de plaintes des parents de cet enfant-là que de régler le problème, tu comprends? Fait que tu te ramasses des fois avec des affaires absurts. Je me rappelle un coup, là, on avait mis un enfant dans une classe spécialisée parce que c'était l'enfer, là. Il prenait des déchets chez lui, il vidait ses sacs à vidange, il remplissait son sac, il arrivait de bonheur dans la classe puis il en mettait dans les bureaux de tout le monde. Ah, tailleur! Première année! Première fucking année! Petite crise de merde pour eux! T'as pas idée des mauvais coups que cet enfant-là faisait, il a pété des fenêtres. En tout cas... Ah oui, c'est sûr qu'il est en prison aujourd'hui? Non, ça fait pas si longtemps que ça, cette histoire-là. Il est pas assez vieux, en fait. Quand on a rencontré les experts de la commission scolaire, ils étaient tous, mais pourquoi on nous avait pas appelés avant? Le directeur, bon, vous voulez essayer des affaires avec les parents, là. Ah oui, c'est ça. Tu voulais pas que les parents te fassent une plainte, fait que... Tu sais, c'est ça le problème. Honnêtement, ça venait quand même affecté psychologiquement comme ça se pouvait pas parce que ces directions-là d'école, souvent, puis honnêtement, plus de la moitié sont de même, là. Quand il arrive un problème avec un enfant, c'est pas l'enfant le problème, c'est toi. Fait que tu te fais tout le temps rentrer dedans pour des affaires que t'avais pas. Fait que c'est un hostil de cirque vicieux que je suis en train de virer complètement fou. Tu sais, oui, j'ai lâché l'école à cause de l'humour, entre autres aussi, parce que je faisais des spectacles partout puis j'ai eu du sommeil. Je te le dis, moi, j'habitais en bourse, je faisais trois heures de rousse, je faisais mon spectacle d'humour. Je revenais chez nous, il était trois heures du matin, puis je me relève à cinq heures pour aller travailler. Dans les écoles. Chances, tu bois pas, en plus. Je bois, mais rarement. Puis, fait que... Fait que... Fallait que je lâche ce métier-là. Même si ça avait pas été à cause de l'humour, il aurait fallu que je lâche ce métier-là. Oui, ça devient, genre... Moi, ça détériore ta qualité de vie quasiment après ça, parce que tu ramènes tes problèmes à la maison puis ça te gosse. Ah oui, là, à un moment donné, il n'y a plus de placé que tu peux faire de bleu sur ta blonde, fait que là, tu te la manges avec ta blonde. J'ai fait ça sur sa soeur, là. Comme Jay-Z. Appelle l'autre soeur qu'elle vient de manger. Vous avez vu un goût de Jay-Z qui cogne la soeur de Rihanna, de pas de Rihanna, de Beyoncé dans un ascenseur. Ça fait 2-3 ans de ça. Oui, il y avait une vidéo de surveillance de ça, c'est juste lui qui est là puis il cogne sa soeur. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais il n'a pas aimé ça. Ah, ben non. Il a cogné la soeur de sa blonde. C'est sûr qu'il doit cogner sa blonde, là, Chris. Ben là, Chris, quand tu es rendu que tu te laises, c'est-tu de cogner sur la famille de ta blonde? Qu'est-ce que je demandais des trucs? Mais encore avec, je pense qu'il y fait peur. Je pense qu'il a la chienne. Mais, ouais, fait que... Tu sais, honnêtement, c'est niaiseux, mais j'ai développé mon personnage, là. Parce qu'avant, j'essayais trop d'imiter Emo Phillips sur le stage, si on parle de 2016-2017. J'essayais trop d'imiter Emo Phillips. Puis, à un moment donné, je sortais d'une... Je n'embarquerais pas trop dans les détails, là. Mais je sortais d'une discussion avec la directrice, c'est que j'étais à terre. J'étais à terre. Je pensais même à me faire remplacer cet après-midi-là. Parce que... J'avais une hostie de face de marde. Puis, il y a une fille qui vient me boire du service de garde. C'est une fille super gentille. Elle a dit, « Qu'est-ce qu'on fait ce soir, M. Pierre-Luc? » Mais là, je la regarde avec une face dommage. Je dis, « Je sais pas. » Puis là, il est parti à rire. « Pourquoi tu ris? » « Drôle, votre face. » Ah, ouais. Fait que j'ai débloqué mon personnage d'avance. Oh, wow! Oh, wow! Est-ce que vous, il était du positif de négatif. Ce soir-là, je faisais un show Zaz à Montréal. Oui, oui. L'open mic? Dans le temps que c'était Sam Bergeron qui s'en occupait. Puis, c'est là que j'ai développé mon personnage. Chris, c'est drôle! La première fois, puis la vidéo, ça a été filmé. Chris, c'est que j'adore ces histoires-là. La genèse d'un affaire qui part, ça part tout le temps dans une place un peu obscure comme ça. Ah, c'est cool. C'est comme quoi, il y a tout le temps du positif, du négatif. Ça avait bien marché ce soir-là. J'imagine, avais-tu vu une différence comme direct? Ça n'a pas été extrême, mais ça avait très bien été. Puis, c'est là que je me suis fait « Oh, Chris, OK, non, il y a de quoi développer ça. » Puis, c'est ça qui est drôle parce que souvent, moi, quand j'embarque sur un stage, je fais juste checker d'un bord et de l'autre avec ma face de marde. Puis, souvent, je suis capable d'avoir un ré quand même assez franc juste à checker le monde. Ça, je trouve le fun. C'est marrant. Puis, ça, c'est quasiment comme un uniforme de travail. Tu as souvent ton polo, genre... Oui. Bien, j'aime la couleur vert. Oui. Honnêtement, je me suis mis un coup... J'ai mis ce chandail-là parce que j'avais rejoint d'autres à mettre. Puis, parce que, tu sais, quand tu fais de la route puis que tu travailles, t'as le lavage, honnêtement, là... Voilà, oui, oui, oui. Je prenais mon bain tous les jours puis encore là, ma blonde était chanceuse. Mais, c'est malheureusement vrai. Puis, non, c'est ça, j'ai décidé de... J'ai mis ce chandail-là. Maxime Gervais d'Épicbois m'avait dit... Il y a probablement raison qu'il m'avait vu faire un show sur ce chandail-là puis qu'il m'avait dit « Man, tu devrais tout le temps mettre sur ce chandail-là. » Oui, oui, oui. J'ai eu ce feeling-là aussi. Je t'avais vu une couple de fois avec ce chandail-là puis j'ai fait comme... Mais le dit, c'est Maxime Gervais qui a dit... Non, non, non. Ça fait penser à un personnage de cartoon. Tu sais, un personnage de cartoon a tout le temps le même linge puis tout ça. Puis même que je me suis dit une minute quand je t'ai vu avec le polo, je me suis dit « J'espère qu'ils en font d'autres de même. » Tout le monde me pose cette question-là. J'espère qu'ils en font d'autres. J'en ai deux de même. J'en ai un autre exactement pareil. J'en ai deux autres qui ressemblent à s'y méprendre. OK. Puis là, ils ont arrêté d'en faire. Comme là, ça, c'est une marque bâtard du Walmart. OK. Là, il y en a sorti deux qui sont un petit peu plus dark. OK, OK, OK. Là, j'en ai six. Oui. Mais... Sinon, tu peux changer complètement de manière si ça devient comme les Denis qui changent de costume. Oui, peut-être. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas un costume en tant que tel. Non, non, c'est pas un costume, mais... Tu sais, ça a juste l'air de, mettons, comment je dirais... C'est un personnage dans les Simpsons, genre toujours le même genre. C'est comme ça que je voyais ça. Oui, c'est pas un costume qu'il porte, c'est juste son linge. Moi, j'ai lu tout de ce qui existe de biographie à peu près de groupes heavy metal. Puis tu sais, les groupes heavy metal qui ont pogné, c'est honnêtement les groupes qui ont travaillé presque plus leur image que leur musique. Tu sais, c'est niaiseux. Mais Metallica, là, la première année, il y avait tout le temps une bière dans leurs mains. Puis c'est pas pour rien, c'était voulu. Ils pognaient les nerfs après un photographe quand il n'y avait pas leur bière dans leur photo. Ah oui, c'est vrai. Ou à ce point-là, sauf qu'il était sous stage. C'était pas juste parce qu'il y avait le goût de bois. Non, non, ben, ils bevaient tout le temps, mais tu sais, ces artistes-là ont travaillé leur image en innocent. Tout le monde s'habille sombre dans des bars. Moi, j'arrive vert. Paf, tu me vois tout de suite. Oui, oui, oui. Oui, puis c'est une manière de te reconnaître aussi. Tu sais, Astérix, tu te poses pas la question deux fois savoir c'est lequel dans BD. Effectivement. Parce que tu connais son uniforme, entre guillemets, genre, tu sais. Moi, en tout cas, si jamais c'était dans tes plans, moi, j'aimerais vraiment ça. En tout cas, je trouve que c'est une belle esthétique. C'est dans mes plans. C'est vraiment nice, moi, je trouve. C'est dans mes plans. C'est bien original. C'est connu, on s'entend. Je suis dans l'Underground. Mais quand je ne l'ai pas. Non, non, tu t'en viens quand même vraiment bien. Oui, ton nom, c'est vrai. En tout cas, moi, j'écoute pas le podcast et ton nom ressort quand même souvent. Oui, 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 c'est vrai. Je serais à la graine tantôt, mais tu sais, c'est pas bien. Oh yeah, baby. Un 69 de bout. Shake and bake. Yeah. J'espère que vous avez des protèges-genoux parce que si ça fait mal, les filles qui sucent une graine et qui sont directs sur le ciment dans les filles, ils doivent avoir les mal au-delà de la corne de ses genoux ou quelque chose. Il y a de la corne de ses genoux. En le fond, elle se met à genoux. Ils font coupé. OK, mettez-y les genouillères. Mais avez-vous déjà vu des films du site Legal Porno? Non, je connais pas. OK, ces filles-là ont de la corne sur l'anus à force de défoncer de même ta barre. C'est du cuir. C'est du cuir. Il n'y a plus aucune sensation que tu peux brûler avec un lighter, elle se sent pas. Ça va, on a fait du cuir. Ouais, c'est toi, tu disais que t'étais mélomane. Je sais pas, t'es-tu un... Ouais, dans le fond, tu l'as dit. T'es-tu un peu de métal? Continue, tu vas la voir ta question à un moment donné. Ouais. Je suis un peu scrappe. J'ai veillé tard un peu hier. Ouais, c'est sûr qu'écouter Simpsons à 9h30, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Ouais, non, je vais à l'ailleurs. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu. Sinon, tu disais que tu collectionnais des jeux vidéo. Non. J'ai collectionné longtemps, mais plus là. Ouais, t'as vrai. Plus là. Je pense qu'il me reste une trentaine de jeux de PlayStation 2, mais j'ai collectionné... Ouais, mais par mon pique... Je me rappelle plus du nombre du jeu vidéo exact, mais j'avais 32 consoles. 32? Ouais, j'avais plein de consoles Pong, l'Atari, Colecovision, jusqu'au... J'avais un 3DO, il y avait la petite Jaguar que je n'ai jamais été capable de trouver. Non, il n'y a pas juste ça qui est à chier dans le jeu vidéo. Non, 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 c'est clair. C'est Sega ou qui faisait Jaguar? Non, Atari. C'était la console 64 bits. Je pense, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, mais avant le Nintendo 64, en fait, ça a été tellement pitché qu'ils n'ont pas réussi à faire des jeux qui se tenaient puis tout était un peu poche. Puis après ça, bien, Nintendo... Je pense que c'est Nintendo 64... Non, c'est PlayStation 1 qui est sorti. Il y avait la 3DO qui était sortie qui était 32 bits. Puis, tu sais, c'est comme un orgie. Les autres, ils veulent avoir le plus de bits possible. Est-ce que c'est de la calice de dompes cette joke-là? Mais bref... Non, non, ça m'a surpris. Ça t'a surpris? Oui. Ça essaie de la dompe demain. Fait que... Fiu, je l'ai rattrapé. Fait que... On est fialés, toi. C'est que je ne veux même pas faire des jokes tout le temps. Mais bref, en Nero et d'O. Parlons de la Jaguar. Non, la Jaguar, ce qui est arrivé, c'est que c'était deux modules 32 bits qu'on a essayé de mettre ensemble pour que le monde... Ah, c'est-tu, OK. C'était un faux 64 bits, en fait. Mais tu sais, tout le monde savait que ça foirait à la base. La vraie raison, c'est qu'il n'y a pas un tabarnak de développeurs qui ont voulu faire des jeux là-dessus. Ah, OK, OK. C'est plus ça, là. Puis tu sais, la Nintendo 64 s'en venait dans ce temps-là. Elle s'appelait la Ultra 64. Oui, oui, oui. Je connais mes jeux vidéo, imagine-toi. C'est ça qui est fucké pour le jeu vidéo parce que, tu sais, oui, j'ai joué, mais pas tant que ça. Tu sais, j'ai des amis autour de moi qui ont joué 100 000 fois plus que moi à des jeux vidéo. C'est-tu que je suis bon dans les chiffres? Puis je suis ça qui les a collectionnés. Mais tu sais, j'ai 220 000 MP3 sur mon ordinateur. J'ai une grosse collection de CD que j'ai perdue dans un déménagement. Ah, pour? Perdu. OK, tu les as juste lompé. Non, non, illégal. Ah, non, ils ont volé. Ça rentrait peut-être dans, mettons, quatre grosses boîtes. Tabarnak. Ouais, mais le pire, c'est que moi aussi, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Ouais, j'ai envie de fisciter quelqu'un. Le gars, il se voit, j'en fiscite en le monde. T'es tellement fâché que tu fiscites quelqu'un. C'est-tu que c'est une belle image? C'est drôle, hein? Mais le pire, c'est que je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos de jeux vidéo puis je m'intéresse à l'histoire, mais tu me mets devant un Super Nintendo puis j'ai rarement beaucoup de fun à jouer à ça. Le pire. Moi, honnêtement, j'ai joué en Starcraft 2 puis une coupelle de jeux genre XCOM, mais je dois avoir un joueur à 5 jeux qui sont plus vieux, qui sont plus récents que la PlayStation 2. Moi, c'est le contraire. J'étais bien raide, rétro. Sauf que là, j'ai plus le temps puis honnêtement, j'ai perdu. T'sais, c'est comme les RPG, à un moment donné, tu comprends le concept vite. Ouais, ouais. T'sais, le gars qui se fait réveiller par sa mère le matin puis en vrai, va sauver la princesse puis sauver le monde, à un moment donné. Je pense que c'est le stéréotype du joueur qui joue pas tant que ça dans le sens où je joue surtout à des jeux de sport qui est comme les pires, t'sais, les jeux, t'sais, même mettons à revendre tout le temps les pires jeux à revendre. Je vais arrêter de te parler, toi, ça va bon? Moi aussi, j'aime les jeux de sport. Tabard! Ouais! J'ai commencé à m'intéresser à d'autres jeux. Il y a le dernier, ah ben je sais que tu joues pas vraiment, mais en tout cas, il y a un dernier Tomb Raider qui est sorti puis ils ont mis un 1 détail que je pense que tu vas apprécier. Oui, non, non, c'est pas ton. Mais t'sais, quand tu mourrais dans le PlayStation 1 genre à Tomb Raider, t'sais, tu tombais puis le personnage restait comme statique puis il tombait dans le noir genre puis même avec... Puis là, ils l'ont sorti au Xbox One, c'était le meilleur graphique, mais ils ont gardé juste ce détail-là. À part ça, ça tournait à 8 heures puis t'es déjà rendu à 3 bières. Ben oui! J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Faut les entretenir. En tout cas, ils avaient gardé juste ce détail-là de comme quand tu meurs, c'était comme exactement comme dans le PlayStation 1, mais overall, le jeu était vraiment nice si jamais tu tombes dessus. Non, ben... J'aime que tu te dis... C'est encore... Non, non, c'est clair que... Non, ben, je sais pas, c'est que... C'est trop... T'asimes comme summing et tout pour moi, là, t'sais... Ouais, ouais, ouais. Encore là, je passe ma vie à écouter des vidéos sur YouTube qui m'ont d'argent. Ouais, t'as-tu des chaînes préférées sur YouTube? Ben, quand on en parlait, le Metal Jesus Rocks, j'aime bien ça, les E-Game Reviews qui parlent de vieux jeux d'os, parce que j'ai... Éventuellement, je vais me monter un vieux 4.86 avec Windows 3.1 puis je vais me faire du fun dessus, là. C'est un ordi de quelle année? C'est à peu près... 94. 94? OK, OK, OK. Tabarnak. Oh, oui. T'as dit que je joue pas aux jeux vidéo, mais j'ai ça comme projet. T'sais, faire le projet, ça va me prendre à peu près, mettons, 100 heures, là, puis je vais jouer dessus à un heure puis je vais être... Je vais jouer à Elastomania, genre, autre coup de main. Ouais, quelque chose dans ma main... Duke Nukem 3D, je sais pas si tu dis de quoi. Oui, 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 oui. J'ai joué au Vieux Doom. Moi, je me sens que c'est genre le premier jeu que j'ai eu sur un ordinateur. Ouais, j'ai joué souvent au Vieux Doom. Je faisais mes cartes à Doom quand j'étais jeune. Ah, oui? Oui. As-tu écouté Angry Video Game Nerds aussi? C'est comme un vieux de la vieille... Comme tout le monde. C'est ça qui a starqué la bulle du rétro gaming en ST. Oh, oui. Commençait en quoi, 2007? 2007. T'sais, honnêtement, moi, j'ai commencé... J'avais collectionné des jeux en 2007-2008. C'est là que j'avais commencé. Dread, c'est à cause de lui que j'avais commencé. Ah, carrément. Plus que ce gars-là devenait populaire, plus que les prix des jeux montaient. Puis je spotais des jeux avant qu'il cassait une critique puis le prix du jeu faisait x4 sur eBay après quand le Guy Video Game Nerd en parlait. Ah, oui, pour vrai. À ce point-là. Oh, shit. Sauf que c'est un jeu commun, on s'entend. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais moi, je m'étais acheté une 3DO sur eBay pour peut-être 60$. Puis il a fait son vidéo Plumbers, non, Wear Ties sur la 3DO. Ah, wow. OK. Puis c'est uniquement à cause de lui. Ils ont dit ce qu'ils veulent, mais c'était uniquement à cause de lui. Si on a ses vidéos, honnêtement, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont moins bien vieillies, un peu, mais... Tu es un joueur du grenier et tout. Un joueur du grenier, je trouve qu'il est tout à fait resté constant. Un joueur du grenier, c'est un français, ça? C'est un français. Oui, je pense que j'ai vu... En plus, je l'aime parce qu'il n'a pas peur d'aller dans l'humour noir. Il va faire des jokes de War Trade Center dans la phase d'un game. Ah, oui. OK, non, je ne l'ai pas. C'est lui qui a fait un sur Pokémon Snap, right? Oui, ça se peut. Ça se peut. Je ne les ai pas tous écoutés, mais il faudrait. Oui, il y a Video Game Donkey, c'est un classique, mais genre... Video Game Donkey. Non, je n'ai pas écouté ça. C'est un américain, en fond, c'est un gars qui, souvent, il chie sur des jeux. Ah, man. Le gars, il est drôle en tabarnak et il est vraiment de bonnes choses de montage. Moi, j'ai essayé d'écouter PewDiePie parce que je ne suis pas capable. Je pense que si tu n'aimes pas PewDiePie, d'après moi, Video Game Donkey, tu vas adorer. Je pense que ça tomberait plus dans ta palette un peu d'humour sans être exactement... Moi, je suis trash, là, un hostie. Oui, il n'est pas extrêmement trash en tant que tel, mais il est vraiment plus franc dans son humour, justement, puis c'est pas clean. En tout cas, je ne sais pas, il y a de quoi. Je ne peux même pas t'expliquer ce qui est bon là-dedans. Je ne comprends même pas exactement c'est quoi qui est bon. Toutes ces hosties de vidéos sont drôles. Mais il y en a, de moi, mais c'est sûr que la beauté des youtubeurs qui sont capables d'avoir un hostie d'auditoire sont bons, puis tu ne sais pas pourquoi. C'est ça la clé du succès. Mais essaye de le répliquer à ce temps-là. Non, 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 c'est clair. Mais tu sais, il n'y a personne qui... Lui, c'est parce qu'il est juste fondamentalement le gars, il est drôle, puis c'est comme un fucker, puis il est fucking bon dans les jeux vidéo. C'est rare, puis c'est rare que tu regardes une chaîne YouTube, je m'intéresse, mais c'est rare que je vais écouter toutes les vidéos d'une chaîne, puis lui, j'étais juste comme « Ah, c'est un nouveau, un nouveau, un nouveau, puis genre, j'hésite. » En tout cas, je te le conseille, c'est fucking malade. Tu n'as pas besoin d'une des humoristes préférés, mettons, tes jeux rétro-préférés, c'est mettons, le chic surprise, c'est Red Monday, oui. Bon, bon, je te dirais, c'est niaiseux, mais mon jeu préféré, ce serait probablement Punch Out. Punch Out? Ah, c'est que c'est un nice jeu. Je me rends jamais Mike Tyson. Ah, tu t'es rendu à Mike Tyson? Ah, je le battais quand j'étais jeune, puis je te dirais que dans les cinq dernières années, toutes les fois que je me suis réessayé, j'ai jamais été capable de le rebattre. C'est Red Monday. Je fais genre 4-5 combats puis c'est comme « Je suis plus capable. » Mais c'est drôle, parce que tu as deux versions de Punch Out. Tu as Mike Tyson's Punch Out puis tu as Punch Out featuring Mr. Dream. Fait que là, si t'es raciste, tu joues à Mike Tyson Punch Out parce que le dernier, on ne dira pas sa couleur puis Mr. Dream, il est blanc. Fait que... Ah, 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 ah. C'est drôle. Je fais Punch Out gars blanc générique à sa place. Ils n'ont pas eu George Foreman après ça? Oui, mais c'est... George Foreman a fait un jeu qui s'appelait George Foreman Co-Boxing que, by the way, c'est le jeu de Sega Master System qui vaut le plus cher. T'es-tu ça? Hein? Oui. Ah, oui. Parce que ça a été une édition limitée, genre, ça a été... Oui, parce qu'il devait être sorti au Sega Genesis puis au Sega Master System en même temps. Fait qu'il y a le des deux que tu vas acheter. Ah, c'est-tu... Il y a une autre. Fait que... En plus, dans le dernier Super Smash, il y a sorti sur la Switch et il y a le personnage principal, le Mike Tyson Punch-Out, puis il y a la ring. Oui, c'est vraiment nice, mais il ne peut pas chier. Sinon, je te dirais qu'il y a Final Fantasy VI, le 3 au SNES, que j'ai encore joué dernièrement, que c'était un dust. J'ai jamais essayé, ça. Oui. C'est cool, là. Oui. C'est ça. Sinon, honnêtement, à part ces deux jeux-là, je joue beaucoup à StarCraft II avec mes amis, mais je suis juste diamant. Je ne suis pas si bon que ça. Je n'ai jamais joué en line parce que j'avais tout le temps... En fait, non. Je ne jouais pas en line parce que j'étais trop jeune à ce moment-là et ma mère était comme « Non, là, elle a peur qu'un pédophile, whatever. » Tu sais, c'est tout le temps... Ma mère avait peur des chats. Si tu avais joué avec moi, tu avais eu raison. Si tu avais joué avec moi, tous tes soirées, ils sont tous là, il faut que j'aille avec elle et moi, « Ah oui, je suis un pédophile, t'as pas ? » « Let's go ! » J'ai fait une erreur d'achat cette année. C'est la pire achat que j'ai fait. « Ouais, la petite boîte à l'entour. » « Excuse-moi. » J'ai acheté la PlayStation classique. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Tu l'as payé à quel prix mais je l'y vais à 25$ ? À Walmart. Parce qu'ils vendaient au début à 120$, 130$, je pense. Mais je l'ai acheté étant spécial à 80$. Oui, mais c'était comme... Il était marqué « Boxing Day Special » et c'était comme 4-5 mois plus tard. Donc, visiblement, ils ne vendaient juste pas et on l'aissait spécial. Mais je l'ai quand même essayé. Le piste, c'est que j'ai vu les jeux, mais la vendeuse, elle m'a dit « C'est possible quand même de hacker et de racheter des jeux dessus. » Je ne sais pas comment exact, mais... PlayStation 1, il n'y a pas beaucoup de bons jeux. Prends-tu là, je joue à l'émulateur où la meilleure manière que je vois à ces jeux-là, c'est la PlayStation 3 ou 4. Oui, oui, c'est clair. En plus, on n'a jamais eu la PlayStation quand on était jeunes. Il n'y a même pas le côté nostalgie de « Je rejoue à des jeux. » Si tu découvres des jeux qui sont rendus un peu de la merde. Il y en a qu'un, c'est une nostalgie-là. J'ai un de mes amis qui avait un magasin de jeux vidéo et ça se souvait vraiment à les âges. Je te dirais 15 ans de plus. Une console, 15 ans après qu'elle s'est morte, le monde commençait à virer fou pour vouloir s'en racheter. Présentement, c'est la PlayStation 2. Les prix ont monté dernièrement. C'est sérieux? Pas tant que ça, mais pas comparé à la PlayStation 1 ou le Super Nintendo que ça a été un petit pays de la mort. Rendu là, la PlayStation 3, les jeux sont déjà quasiment plus beaux. J'ai l'impression, entre le 64, la première version d'Xbox, c'est les pires graphiques. Toi, tu es un gars de graphique. Moi, je sors juste avec une fille parce qu'elle est belle, l'intérieur n'est pas importante. Non, as-tu vu ma blonde? Une hostie de pace. Elle a des belles boules, par exemple. Ça, c'est pas négligé. Histoire vraie, je suis travaillé dans une shop quand j'ai une job d'étudien, dans une shop de fibres de verre. Ça a l'air aussi fun que ça en a de l'air. Je suis travaillé avec un gars qui m'a dit mot pour mot. Ma blonde n'est peut-être pas belle, peut-être une cruche, mais au moins elle a des gros totons. Tabarnak! C'est comme, oui, il y en a d'autres aussi. Tabarnak! Jolisse! On s'entend-tu que... Oui! Hé, puis ce gars-là... Rien à elle, sauf des boules. Ce gars-là, on n'arrêtait pas de rire de lui parce qu'on l'appelait M. Crac de Fais. Je suis pas manché pour parler parce que ça a l'air qu'on l'avoue souvent, ma crée de Crac de Fais. Il y a des mignes qui se promènent. Non, je dis n'importe quoi. Mais... Tu rires? Lui, il travaillait tout le temps à pencher et à un moment donné, on avait pris une affaire longue de tête et on avait mis une flèche dessus et on l'avait crée de Fais. Ça n'était même pas rendu compte. T'es sérieux? Ah, wow! Puis ce gars-là, comment il a fini? Regarde, je suis pas du mal à personne, mais ce gars-là, je trouve ça tellement drôle. Il roulait à 180 dans un rang. Il s'est endormi au volant puis il était sous raide. Ah! Puis il a perdu un bras. Tabarnak! Comment tu fais pour t'endormir au volant quand tu roules à 180? Tabarnak! Jolisse, man! Il voulait se rendre le plus vite chez eux pour s'endormir. C'était une lumière, on l'appelait le petit casse avec les lunettes, nous autres, je me rappelle même de son prénom. Mais, hé! Il est chanceux d'avoir juste perdu un bras. Pareil à 180, Chris, tu ne ferais pas un arbre ou de coup de main. Je connais un gars qui avait fait la même affaire. Lui, c'était en bombe, les espèces de motos, je ne sais pas, les marques de tout ça. Oui, oui, oui. Les motos qui vont super vite puis il a passé dritte à 200 km heure. Il a failli crever puis il a failli perdre ses jambes finalement. Ça allait bien. Trois semaines après qu'il s'est sorti de l'hôpital, je le voyais à 100 km heure dans le rang en train de faire des Walex. C'est que moi, bon, à ça, tu peux moins mourir. C'est mérité. On me parle une joke au pire. Ah, Chris, oui. Sinon, tu commençais à parler tantôt des anecdotes. J'avais parlé de l'affaire de Réves-Aseuse puis tu disais que tu avais des anecdotes avec ça. Je ne sais pas si c'est à toi d'en parler. En gros, ça, comment ça vient, ça vient d'où? Parce que Réves-Aseuse, c'est une affaire qu'on n'arrête pas de se dire dans notre gang, dans ma gang d'amis, quand j'avais un groupe de musique, un des premiers shows qu'on avait fait. Ils appelaient ça la manifestation musicale. C'est un choix à tête for mind. Il y avait un autre show humoriste qui disait ça parce qu'il se disait humoriste mais je suis ce gars-là, je l'ai vu dernièrement puis il n'a jamais fait de shows d'humour de sa vie. Mais il animait la soirée puis il allait interviewer tous les groupes entre chaque. C'est juste un groupe qui venait jouer une toune. Mais nous autres, on s'inscrit là en pensant que ça allait être plein de groupes de musique mais c'était ultra familial. Du monde a 8-10 ans qui a dit « Oh, c'est-tu cute, ils jouent de la guitare, oh mon Dieu! » Du monde a 8-10 ans qui était musicien. Dans le temps que Blink-One-Nit-E-T-T-O, What's My Age Again, Pogné, ce soir-là, il y avait 4 groupes différents qui ont joué What's My Age Again. La petite pause de clean est quand même assez rough quand tu commences à jouer de la guitare. Tout le monde te la massacrait pour vous dire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas plus que 5 tounes qu'il faisait, I guess, parce que sinon, normalement, c'est ton pacing que tu fais juste « Bon, je la ferais pas, ils l'ont fait. » Non, c'était l'enfer. Nous autres, quand ils étaient venus nous interviewer, ce n'était pas moi, c'était mon drummer qui s'était fait interviewer et il s'était fait dire « Comment vous vous sentez après une telle performance ? » et il me gérait Vaseuse. Il avait fait dire ça devant toute la famille et du monde qui était là. Je viens de faire un fucking salut de tout à rien. C'est quoi au Walt Disney? Walt Disney? Oh boy. Ça fait que c'est la partie de tout là. Une autre anecdote qui est arrivée, c'était à Wavy, Montréal. Je pense que c'était la fois qu'Alice Cooper était venue avec Megadeth qui faisait l'album « Rust in Peace » au complet, en tout cas. Moi, je m'en vais aux urinoires. Je sors de l'urinoire et je suis en train de penser que j'ai une anecdote d'urinoire après. Je sors de l'urinoire et je n'ai même pas le temps d'aller me laver les mains que j'ai la fille de Musique Plus mais honnêtement, je ne l'avais jamais vue. J'écoutais quand même pas mal. Isabelle Desjardins? Non, non, non. C'était probablement une stagiaire. Ah, OK, OK. Je ne suis même pas sûr qu'on la voyait. Elle faisait juste se poser des questions. Appelons-la Catherine. Ah, OK, je comprends. Avec une caméra. Avec une caméra. Je sors de pisser. Je n'ai même pas le temps de rien faire. J'ai un micro dans ma main, dans ma face. Hé, Pierre Yadette, comment vous vous trouvez le show? Ah, pas pire, mais j'ai la révoseuse. Elle a juste fait « WASH! » Puis elle est partie voir un autre gars. Ils n'ont jamais passé à la télé. Ce n'était pas en direct. C'est malade, mon gars. Là, un moment donné, Megadeth était venu et nous autres nous avons interviewés parce que tu avais tous les fans de Megadeth qui étaient debout et qui attendaient. Nous autres, on était assez à terre pour jouer avec nos Game Boy Link qu'elle était triste à terre. Là, ils nous avaient interviewés et on avait encore fait une pause de rêve aux heures. C'était comme... C'est drôle. Puis l'histoire... Je vais même me dropper à la place. Il y a un show à Montréal qui s'appelle « Art Love ». Comme il dit « Art Love », j'avais fait un show. Ce que ce soir-là, il y a deux personnes qui m'avaient parlé de l'ichage d'anus. C'était comme un thème récurrent dans la soirée. La fille qui m'avait conté ça était un peu anglophone. Elle parlait français, mais pas trop. Elle m'avait... Elle s'est assis à côté de moi et moi, je m'étais saoulé à la gueule. C'est la fois aux deux ans que je me saoule. Cette fois-là, j'avais 26 ounces de vodka. J'étais presque passé au travail. En plus, je suis saoulé. C'était pas un petit boi, mon gars, ça doit te passer. Là, tu peux dormir, c'est divin. C'était cool en crise. Oui, oui. Oui, fait que... Oui, c'était un show un peu privé. C'est comme si tu faisais un show dans ton appartite. Je ne sais pas si c'est l'appartite à qui. Oui, c'est moi. Dans le fond, c'est comme un peu... Ils font au guet-tapant. Oui, ça n'existe plus. Je pense que ça n'existe plus. Je ne sais pas. Parce que ce qu'il me dit, c'est probablement possible. Ils sont probablement suicidés. Ils sont probablement... Ils vont contacter tantôt en tabarnak. On ne sait pas se suicider. T'as envie, nous autres. Il a été assassiné. Ce soir-là, j'avais tout pété. Ça avait super bien été. Un de mes premiers choix à Montréal et tout. Le monde sortait de là. Wow, tu sors de où? Wow, tu sors de où? Il y avait quand même un peu plus bas. À un moment donné, je suis tombé assis tout seul. Il y a une fille, qui me rappellerait tout le temps une belle petite russe qui s'assied à côté de moi. Elle est tout. Hey, nice show. Merci. Elle se colle un peu après moi. Elle me dit ça dans l'oreille. Moi, ce que j'aime, c'est de licher l'anus d'un gars jusqu'à tant qu'il éjacule. Et là, j'ai mon ami à côté de moi. Là, j'ai dit je ne te le conseille pas, j'ai rêvé vaseuse. Là, elle ne comprenait pas. Puis là, genre, regarde mon ami rêve vaseuse. Là, il part à rire. Rêve vaseuse. Sway d'y ass. Elle me regarde, elle me dit, ça ne me dérange pas. T'es comme mort, je suis bandé. All right, let's go. Mais ça, là, petite parenthèse de même, le dernier GHB que je fais, je viens pour mon temps en haut, puis il y a une fille qui se calise devant moi. Elle commence à me flatter, elle me ramasse le pénis deux fois. Sérieux? Là, il est bon chaud, mon gars. Là, je me dis, t'es là-bas. Il y en a que si les rôles auraient été inversés, là. Non, non, c'est clair. Ça ne marcherait pas, là. First, les gars seraient mis pour séparer le gars qui fait ça à la fille. Oui, je m'arrête. Là, c'est genre ça me voler. C'est pas agréable. Je veux dire, c'est pas exclu qu'un gars pourrait être mal à l'aise aussi, dans le fond, une certaine... Cette semaine-là, ça avait été fou, braque. J'anime une soirée à Québec, le bateau de nuit, la place où j'avais fait de mon premier show que j'avais dit que j'avais tout pété, puis bref. Oui, oui, oui. OK, OK. Et j'avais fait mon... Bref, dans cette semaine-là, je fais ma soirée-là, puis je m'étais fait ramasser le tchou deux fois par une fille. Non, oui. C'est pas la même, est-ce que... Puis tu sais, le pêche, je parle aux autres tumeurs, tu sais, là, le pêche de même, bien, il y a des filles qui s'en donnent plus avec un jouet ou je sais pas trop. C'est comme un peu, je fais un choix à tête fermée, c'est une de mes jokes, c'est... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je couche avec une prostituée, je quitte tout le temps le préliminaire. Je commence tout à l'heure par la poignarder. Est-ce que c'est drôle? C'est bon, OK. Je fais un choix à tête fermée, il y a une fille qui vient me voir et je te dis, mot pour mot, « Hé, ta joke de poignarder une prostituée, elle m'a vraiment allumée. » OK. As-tu une place de coucher à soire? Quel genre de relation sexuelle tu t'attends de mouer? Quel genre de relation sexuelle que tu t'attends de mouer? Sérieux, pour est-ce que c'est... « Knife fucking, est-ce que tu vas l'étrangler, elle va te trouver ça. » Ben oui, c'est ça, coïnce, là. Hé, man. Mets-moi un couteau à la gorge. Non, plus fort, est-ce que tu veux avoir peur de mourir. Moi, je trouve ça... Elle est peur, hein. Tu sais, je veux dire, je suis pas... Dis-moi que t'es l'ange de la mort. Tu veux pas, je suis le petit gros qui se faisait rire de lui un peu à polyvalente. Fait que moi, la fille qui me ramasse sur le pénis pis qui était super avec l'autre, la fille, tu sais, regarde... Dans un sens, dans la définition du terme, c'est une agression, là, quand tu penses à ça. Sauf que le petit gros lettre qui pognait pas avec les filles à polyvalente, il est fier de moi. Oui, c'est sûr. Tu sais, t'es le fantôme de toi et jeune qui est juste « Good job, bro. » Ah, comme une gang d'Obi-Wan Kenobi, c'est-tu qu'aime beaucoup, beaucoup les Pokémon, qui sont comme... C'est une belle comparaison d'Obi-Wan Kenobi qui aime les Pokémon. C'est sûr qu'il a jamais fourré. Mais moi... T'es-tu fan de Star Wars, non? Non, pas partout. Non, pas partout. Parce que je déteste pas ça. J'ai écouté le 4-5-6. Je comprends pourquoi ça marche, mais ça m'attire pas. C'est comme la porno brésilienne. Pas pourquoi. La marde. Manger sa marde. Le pire, c'est qu'au Brésil, c'est une des seules places que dans le monde que le métier de testeur de prostituée existe. C'est ça que t'es une crise de job. Ils ont des revues de prostituées que tu peux choisir. Ils ont des critiques chez la prostituée. Faites une critique par un testeur de prostituée. C'est le même gars qui doit tester la poudre. Vous en voulez à votre orienteur. Imagine-toi. C'est comme dans South Park, quand le monde va sur Yelp et se ramasse dans le restaurant. Tout le monde y donne tout. Le gars, le reviewer de prostituée qui arrive dans le bordel et qui s'est comme OK, les filles, rasez-vous à la plate, l'autre arrive. Mettez-vous belle. Le monsieur s'en vient. Mettez des placeurs sur le petit Phélis. Ah, monsieur, on vous en offre trois. C'est la maison qui offre. Oui, c'est sûr. Il se fait sucer puis il fait une révérence avec son chabot. J'ai lu ça sur Internet. Je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai. Mais l'histoire que je voulais te contter, je fais un show au GHB, je sors de te l'a. C'est-tu que j'aime ça contter des histoires de même? Ben oui, c'est vrai. J'avais une méga envie de chier. OK. Vraiment, puis je sais pas qu'est-ce qui m'a pogné ce soir-là. Dans mon trois heures de route pour venir chez moi, j'ai arrêté six fois pour chier. Oui, tabarnak. OK, là, ça sortait, ça sortait. Là, j'arrive, j'arrête à Saint-Hélène de Bagot. Tu sais où c'est qu'il y a un AIW puis il y a un dépanneur dans le même... C'est-tu ça à 40? Non, c'est à 20. C'est à 20, Saint-Hélène de... Je m'en rappelle plus. En tout cas, ceux-là qui écoutent vont comprendre tout ce que je parle. Probablement, je n'en ai pas sans calice. Tout le monde sait que tu écoutes pas. Il est deux heures du matin, j'arrive là, puis là, tu sais, j'arrive dans les toilettes. Tu sais, je rentre là, en ouvrant la porte, la lumière s'allume. Oui. OK. Là, je m'assieds, puis là, je m'en donne à qu'un jouet. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y avait une symphonie qui sortait d'être là, puis les deux, puis tout le monde j'entends. Calice de tabarnak! Fait que là, moi, je dis, il faut le faire. Oups! Je pensais, j'étais tout seul. Et là, j'entends juste une toilette flasher. Je vois quelqu'un sortir qui se lave même pas les mains. Oh tabarnak, au crime! Puis le pain, c'est quand je suis arrivé, il était temps que j'arrive. La bonne nouvelle, c'est répandu en hostie. Puis je sors d'être là, puis honnêtement, il a fallu que, tu sais, j'ai un peu de classe, j'ai essuyé le bol avec un papier de toilette parce que ça s'était répandu. L'intérieur du bol. C'était physiquement impossible qu'elle se rende aussi qu'elle s'est rendue, mais elle s'est rendue là par la tabarnak. OK, là? Ah oui. Puis là, je pensais juste à me laver les mains, on s'entend. Et drette, quand je viens pour me laver les mains, il y a un gars qui se calisse entre moi puis le lavabo. Oh tabarnak, faf! Puis là, il vient pour me donner la main. Je dis, hé, attends un peu, puis là, je fais un signe de se tasser. Il dit, faf! Ben, j'ai serré la main, J'avoue que t'as pas le goût d'y expliquer. Ben là, je viens de chier, j'ai essuyé la bol. Ah putain, mais là, vu que je sortais, elle est rendue là, c'est lui le problème. La personne va dire à sa blonde. Regarde, ça vient de la rémonstration, ça fait aff! Ben, la vraie plus jamais. Grosse-moi pendant que je me suce les doigts. Carl! Je pensais à délice aux fraises avec 15 ans. Ah ouais, c'est clair. J'ai pris des histoires de merde de même. Ah man! Mais c'est qu'il soit, tu sais, genre, t'es dans une cabine, moi, je suis quand même, je vais chier dans les endroits publics, mais je ne fais pas un show. Tu sais, j'essaie de... Fait que l'autre qui est à côté, qui est probablement autant gêné que toi, ou que n'importe qui qui va dans ces toilettes-là, prenne le temps de juste faire comme, voilà, tabarnak! Tu sais, je trouve ça que c'est là pour ça, tabarnak! Une affaire que j'ai remarquée, c'est que tu grossis plus qu'il y a de l'air qui rentre là-dedans, puis à un moment donné, l'air, il faut qu'elle sorte. Oui, oui. Tu sais un peu où c'est que je m'en vais, c'est pas mon cocaïde. Fait que... Non, fait que souvent, tu sais, il n'y a pas une envie de chier, puis je m'en vais aux toilettes, puis c'est juste de l'osti d'air. Fait que, tu sais, tout ça fait... Ça peut faire des malaises dans une toilette que tu penses que t'es tout seul, ou... Oui, oui. Tu sais, t'arrives à une place, tu sais, qu'il y a juste une fucking toilette, puis que l'on va, mettons, c'est un resto ou quelque chose, là. Tu sais, tu as l'osti de peur. La personne qui mange son espèce de repas, mettons, dans un Scars, l'on va tout s'entendir, cahier. Ou t'entends la cuisine, aussi, des fois. Dans tout le monde, gossis de chaud d'or. Oui, oui, même principalement. T'es bruit du temps. C'est vrai, ça m'a déjà passé par la tête, c'est comme, ah, Chris, le bord de la cuisine, ils vont m'entendre pendant, puis là, c'est sûr, ça va niaiser. Moi, ça me met mal à l'aise d'aller chier d'une place quand il y a du monde, sauf, en même temps, quand la toilette est vide, je ne sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise. Jusqu'à temps que je commence à faire des shows, je pense que t'es arrivé peut-être 15 fois, le nombre de fois que je n'avais pas chier chez nous. Oui, oui. Et là, quand tu commences à faire des shows à bande-mueux, à bande-mueux, ils étaient bouchés. Puis là, il n'y avait pas de débouches, au Swazer & Peppers, c'était de faire un mètre, il n'y avait pas de débouches toilettes ardient. Tabarnak, je ne sais pas pour aller dire que j'ai dit, la toilette a été fermée un mois de temps à cause d'amour. C'est possible qu'ils voulaient à débloquer. Genre, il y avait mis, en plus, les enfants jaunes d'âge qu'il y avait mis sur la toilette. Oh, man. Mon Dieu, la merde est-tu dangereuse à ce point-là? C'est radioactif. Hey, la scène de crime, ils ont laissé le tas là-dedans, ils ont fait une ligne de crètes ou le trou et ils sont repartis. Je vois ça comme dans Austin Power, quand le tripotter va chier, il faut qu'il ramasse son ADN et ils sont tous avec des espèces de soupe et des pinces pour ramasser la merde. Fat bastard. Est-ce qu'il était curieux? Je me suis rendu compte en vieillissant que c'était Mike Myers, mais quand j'étais jeune, je n'avais pas réalisé que c'était Mike Myers qui faisait les personnages. Mais jeune, je me rendais pas compte que c'était le docteur Terreur. Je ne me rappelle pas, j'étais quand même assez jeune aussi. Mon film fétiche de Mike Myers, c'est Winsworld. Oui, oui. J'ai réécouté dans la main à Austin Power, le premier pour eux, il a des estis de bonnes scènes encore. Ça a quand même bien vieilli. Le premier, je pense qu'il essaie de se revirer quand il se recule. Oh oui, c'est bon. C'est-tu que j'adore ça? Il y a une scène que j'ai adorée aussi. Au début, il joue au poker, il est comme avec un des gars de Terreur. Il essaie d'avoir l'air badass. L'autre, il voit à travers les cartes. Il est rendu comme à... Le gars est rendu à 19. Il prend une carte. Le gars fait « Oui, mais vous avez 19. » Il fait un carrière découpé. Il dit « J'aime vivre avec le danger. » Il regarde. Juste à Austin Power, il arrive, il est à 5. Il est comme « Ok, j'arrête. » Il fait « Monsieur, vous avez 5. » Il est comme « Non, moi aussi, j'aime vivre avec le danger. » Tu vois le croupier et il revient sa carte. Il y avait comme un 6. Il revient un as. 10-7. 5 paires. Même pas de quoi... Ils n'ont même pas mis 21 pour être genre extraordinaire. Juste, 10-7, le minimum que le croupier pour qu'il pourrait arrêter. C'est ça qui t'a fait tuer. C'est genre le seul dans James Bond qui aurait gagné et qui aurait été badass. C'est juste « Non. » C'est le minimum. Pourquoi qu'on ne voit plus de comédie, esti? Il y en a de moins sans moins des bonnes. T'as-tu Netflix? Ben, ouais. Non, je n'ai pas Netflix, mais je pirate Netflix. T'as-tu écouté Game Over, man? Non? C'est... Honnêtement, moi, dans les dernières années, pour eux, c'est la meilleure comédie que j'ai vue et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une très bonne comédie. Moi, le film qui m'a plus marqué dernièrement, c'est « Un Simple and Futile Gesture », l'histoire de Doug Keeney qui a starté National Lampoon. Ah oui, j'en ai vu, j'en ai vu. vu qu'il n'était pas capable de topper ça, il a viré fou et il s'est suicidé. Ouais, ouais, ouais. Dans Jung, je pense, il était parti en safari. Ça se peut-tu? Ouais, non, il était faire du hiking à Hawaï et il a tombé. OK, c'est ça. Mais ce n'est pas clair s'il s'est suicidé ou pas. Ses amis, ils pensent qu'il a tombé en cherchant un spot pour se suicider. Ah! Ça serait malade. Il était trop gelé et nerveux. Ça serait malade que ce soit comme ça. C'est belle fin, pareil, que tu passes à ça. C'est une belle histoire en National Lampoon. Je me suis vraiment intéressé à ça. C'était vraiment parce que quand même les autres qui ont commencé les premiers à mettre le mot trash à l'avant-plan aussi. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'était quoi un des premiers échou de National Lampoon? C'était genre juste un gars qui serait un chien et le gars de sa tombe du chien et tu avais le chien qui regardait le gars et c'était juste parfait. Mais c'est des revues, right? Ah, c'est des revues, ouais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, Bill Murray est parti de tout là, John Bellucci, que c'est-tu que j'adore cet acteur? Je ne sais même pas, nous, dans ces années-là. Chevy Chase aussi. Chevy Chase, Dan Alcoy, lui, je ne sais pas si il vient d'être là, par exemple. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Genealacroix vient d'être là aussi. Oui, mais... Il y a même des films que je trouve que... En tout cas, je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais en tout cas, moi, je les ai aimés. Mettons, Cadishac. Cadishac, j'adore ce film-là. J'ai adoré. J'ai jamais vu. Il y a un « Runninth and Joyfield » dedans. Oui, exact, c'est ça. Oui, 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 c'est vrai. Puis, as-tu vu le « Making of » de Cadishac? Tu l'as regardé? Oui, oui. Ça avait-tu l'air de la meilleure place à être au monde à ce moment-là? Sérieux, là? Parce qu'il y avait toute l'équipe de tournage qui était sur le golf puis il y avait toute une série d'appartements, si tu veux, qui étaient sur le terrain où est-ce que tout le monde habitait puis c'était l'hostie de party tout le temps. La grosse coke, est-ce-t-il? Oui, oui, c'est clair. Chevy Chase, c'est lui qui fournissait tout le monde. C'est le seul qui avait du cash, probablement. Non, non, non. Ronan D'Anderfield, dans les années 80, c'était 80 000 $ par show qui chargeait. 80 000 $? Mike, Mike Warren m'a raconté une anecdote de Ronan D'Anderfield. Il avait parlé à un humoriste qui avait déjà fait la première partie de Ronan D'Anderfield. Oui. Puis Ronan D'Anderfield avait vu ce humoriste-là dans un bar. Puis il lui a dit « Hey man, t'es malade, veux-tu faire ma première partie de moi dans un corpo? » Fait que là, que Ronan D'Anderfield faisait payer 80 000 $ cash. « Tabard, mec. » Il a commencé à voir l'humoriste qui dit « Check, c'est 81 000 $ cash. OK, check, t'as payé 100 $. » Oh, wow. Wow. Est-ce que c'est détonné? Aïe, man. Est-ce que c'est ça? Ben, tu sais, c'est bien considéré. Ronan D'Anderfield, pour te dire, lui, il a vu un gars à Toronto dans un bar qui s'était planté comme ça se peut pas. Puis là, il va le voir, il a dit « Regarde, ça n'a pas bien été à asseoir, mais je te vois puis t'as de quoi du nique. Puis t'as un hostie de talent fou, tu vas aller loin. Je reviens dans trois mois puis je veux que tu ailles booker ce bar-là. Je veux te revoir. » Fait que trois mois après, Ronan D'Anderfield va le revoir. Le gars se pète encore la gueule, se plante. D'Anderfield, il dit « OK, c'est beau. C'est beau, quoi? Ben, tu vas venir avec moi à Los Angeles, je te rappelle dans deux semaines. » Ah, oui. Le gars se dit « Fuck off, il me rappellera jamais. » Puis effectivement, deux semaines après, le gars le rappelle. Puis Ronan D'Anderfield, tu viens faire mes premières parties à Los Angeles puis c'est ça qui a starté la carrière. C'est qui, ce gars-là? Jim Carrey. Ah, oui! C'est une belle histoire, ça, je ne le connaissais pas. C'est nice. C'est ça qui l'a starté, carrément. C'est ça qui l'a starté. Puis c'est ça que je trouve cool du monde de même. C'est que, tu sais, veux, veux pas, des fois, en humour, tu fais un show, même si tu es le meilleur humoriste au monde, des fois, tu vas te planter. Je suis en train de dire que je suis le meilleur humoriste au monde. Proche, mais... Il te reste une petite marche à monter puis ça, clac, le meilleur! Oui, c'est ça. Moi, Marie-Lise Pilote, le saumon. Une petite bonne alcoolique. Marie-Lise Pilote, je conseillais le temps. Ils sont personnages de la tannante, là. C'est sûr, là. Je ne sais pas pourquoi que je la bache. En plus, c'est que je trippais quand je l'écoutais qu'elle achète des gens. Oui, tu l'as vu? Oui. Mais, ben, c'est... Oui, j'ai déjà aimé un show de mariage aux gens, donc on n'a pas... Non, mais je vais revenir à ça. Mais, juste pour finir sur l'histoire que j'étais encore en train d'oublier. Ronnie Dangerfield. Oui. Jim Carrey. Oui, ben, c'est ça que je disais. C'est que, tu sais, des fois, tu fais des soirées, c'est difficile dans un bar. Oui, oui. Tu sais, c'est comme... J'en ai mis un ami, lui, il a fait un open mic, c'est que tout le monde s'est pété à gueule. Puis, lui, il s'est fait découvrir à cet open mic-là puis il est rendu signé avec une grosse compagnie à star. Ah, oui. Parce que le gars a quand même été capable d'avoir le talent en lui malgré ça. Oui. C'est ça que je trouve qu'il a pu, parce que, tu sais, moi, j'ai eu des shows quand même importants aussi que pour une raison X à moi, ben, n'était. Puis même si tous les autres ont après moi et avant moi, ça a été aussi mal, ben, moi, il s'est rien... Il aurait pu se passer de quoi ce soir-là puis il s'est rien passé puis il y a beaucoup d'histoires demain. Ça, je trouve cool de Ron Andrew Field parce qu'il a vu Jim Carrey dans une situation très difficile, mais il avait tellement une intelligence artistique développée, ce gars-là, qui a été capable d'avoir le potentiel dans ce gars-là. Non, c'est fou aussi. Non, non, c'est fou, surtout. Oui, puis Jim Carrey a quand même un style assez... Ben, remarque, dans les années 80, ça devait fitter, son humour très physique aussi. Oui, ben, lui, il a commencé... C'est limite burlesque, là. Parce que lui, Jim Carrey a commencé qu'il faisait juste des imitations puis il ne veut pas s'apogner en style. Oui, oui. Sauf que là, Jim Carrey a voulu devenir lui-même. Il a voulu arrêter de faire des imitations puis pendant un an et demi, je pense qu'il se plantait à 4 choses sur 5 qu'il a fait de la transition entre lui-même et tout. Brandon Anderfield, c'est un des gars qui n'arrêtait pas de le pousser puis il disait « Continue, continue. Je m'en fous que tu te plantes. Tu fais des choix avec moi, je m'en crie. T'as un talent, t'as un talent, t'as un talent. » C'est malade, ça. Parce que peut-être qu'Alpé aurait fini par lâcher. Ben, probablement. Oui, oui. Ben, je ne sais pas, là, mais tu sais... Ah, ben, tu veux dire. Moi, je l'ai mentionné dans le micro. Bon, non. Faut de ça. Mais oui, continue. Non, mais c'est ça. Fait que... Tu sais, c'est pour ça que je dis que ce gars-là, c'est mon humoriste Savory et tout et tout entre autres à cause de ça. Puis, euh... Tu parles d'Andrew Fields? Oui, d'Andrew Fields. Ben, tu sais, Jim Carrey, je l'aime beaucoup, mais tu sais... Plus comme un acteur qu'un stade. Ben, tu sais, tout le monde le connaît plus comme acteur que comme humoriste, là. Tu sais, ça existe-tu un DVD ou un special de lui? J'ai vu des bouts de vidéos sur YouTube. Ben, c'est ça. Je l'ai vu, genre, comme imiter un Saint-Bernard, là. C'est-tu que c'était drôle, c'est vrai? Moi, j'ai trouvé ça fucking dope. Non, tu disais, si vous voulez vous pogner une fille dans un show, dans un bar, si vous pouvez se servir de ce truc-là, le Saint-Bernard. Non, c'est-tu que c'était qu'avec? Non, c'est vraiment malade mental. Est-tu un fan de Will Ferrell? Oui, dernier. Honnêtement, je l'aimais mieux quand il était acteur secondaire. Tu sais, comme dans, mettons, New Rugsbury ou Wedding Crasher, là. Oui, son estide personnage en Morning Crusher, il est malade. Sauf que j'ai appris, tu sais, Une nuit à la télé, Guedda, ce petit film de malade, Ricky Bobby, Les nuits de la télé, Guedda, ce petit film de malade mental. Puis là, j'ai appris à aimer beaucoup Ron Burgundy et tout. Pour elle, c'est genre, moi, c'est mon film préféré de Will Ferrell, je pense, Anchorman. Parce que Anchorman, quand je l'avais écouté, mettons, quand j'avais 18, je ne sais pas quand elle s'est sorti, j'avais peut-être plus vu que 18, 19 ans. Peut-être ça en 2003, genre, 2004. Oui, quand elle s'est sorti, je ne comprenais pas. Oui. Parce que c'est ça que je voulais dire dans le temps que lui, il était aux toilettes, mais genre, moi, j'ai consommé énormément d'humour, sauf qu'en 2004, quand j'étais arrivé au cégep, j'ai switché vers la musique. OK. Fait que, tu sais, tout ce qui passait d'humour québécois, j'écoutais ça. Tu sais, genre, moi, j'écoutais Mike Ward dans le temps qu'il passait puis Manford avait encore les cheveux bleus. Avec son piercing. Oui. J'ai connu ça, au moins. Ce serait malade si il y a encore son crise de piercing rendu à 45. Ce serait drôle. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Fait que, c'est ça, j'écoutais beaucoup Mike Ward dans ces années-là. Fait que, moi, tu sais, dans l'humour que j'essaye de faire, parce que j'écoutais beaucoup d'humour des années 70, comme je te disais dans les vinyles que je me ramasse, des choses de même. Puis, tu sais, dans les années 70, c'était bien vu de voler des jokes à d'autres. Je connais un gars, il y a un gars qui faisait, c'est un ami, il a déjà été sound man pour Roméo Pérus, un très vieux moriste. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point il a été sound man, ça a peut-être à redonner une ou deux fois dans un bar, mais bref. Lui, ce gars-là, il y avait une enregistreuse puis c'était de la grosse affaire avec les tapes, il comptait ça. Il y allait dans les open mags des États-Unis dans les années, fin 60, début 70. Ils enregistraient avec un tape. Ils enregistraient les humoristes là-bas et revenaient à des gags à des humoristes québécois. Ça veut dire qu'il rentrait dans ça avec son tape puis personne ne disait rien. Oui, mais même les humoristes dans ces bars-là volaient probablement des jokes parce que, tu prends un chansonnier, parce que j'ai lu The Naked J, c'est un livre de Jimmy Carr aussi qui raconte l'histoire de l'humour un peu. Puis dans ces années-là, c'était bien vu. Il voyait un humoriste comme un chansonnier. Tu peux nous conter n'importe quel joke tant que c'est bon pour les livrer. Oui, oui. Puis moi, le point, c'est que dans ce temps-là, qu'est-ce que j'aimais de l'humour, le punch était tellement important. À cette heure, je ne veux pas critiquer ceux-là qui font de l'humour physique ou des affaires d'homme-même, mais moi, qu'est-ce qui m'attire, c'est le punch. Moi, je vais avoir les gags les plus techniques possibles. Je veux que tu dis comment tu as fait pour penser ça. Moi, j'aime beaucoup l'humour de l'année 70, même si c'était des gags souvent volés. Je veux dire, t'as des vinyls, genre c'est, mettons, Henri-Georges vous raconte 120 blagues de Newfie. C'est ça le nom du vinyls, mettons. Mais je trouvais ça cool parce que c'est joke, 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 joke. Moi, j'ai voulu un peu recréer ça. Au lieu de voler des jokes, je me suis cassé de les jokes de blonde. C'est tout. Mais j'adore. Je ne sais pas, il y a quelque chose de drôle dans cette esthétique-là, des vieux humoristes des années 60 qui comptent des jokes un peu trash, ce qui dit qu'aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, mettons, dire des affaires de même, whatever. Mais c'est ça, je trouve ironique. Je voulais jaser de trash parce que, je sais qu'on tient à cœur et tout, parce qu'il y a tellement de préjugés sur le trash parce que, qu'est-ce que je trouve drôle? Premièrement, on parle de mes faves du jour, j'ai beaucoup de monde qui me disent qu'ils n'osent pas les liker parce qu'ils ne veulent pas que le monde sache qu'ils aiment ce genre de joke-là. Ah non. Tu sais, ma grand-mère va compter des jokes ultra-racistes et ce n'est pas parce parce que les autres, tu trouves ça drôle. Je pense que tout le monde, à peu près, sauf peut-être un mini-pourcentage ont ce type d'humour-là. C'est juste que quand ils sont en public, ils font comme s'ils étaient offensés partout. Honnêtement, moi, je suis convaincu de ça. Je trouve ça drôle. C'est comme, mettons, tu fais un show du monde dans un bar, c'est que tu n'es pas annoncé. Le monde ne vienne pas voir toi. On s'entend que c'est normal qu'il y ait un pourcentage de la foule qui ne t'aime pas, peu importe ton style, que tu sois le plus clean ou le plus absurde ou des choses comme ça. C'est normal qu'il y ait un pourcentage de personnes qui ne t'aiment pas. Quand tu es trash, le monde va te dire que c'est parce que tu es trash que, mettons, 20 % de la foule, 15 % de la foule que tu n'as pas aimé. Mais si tu es clean, tu es juste, c'est normal parce qu'il y a tout le temps un 15 à 20 %. J'ai le même crise de pourcentage qu'eux autres, du monde qui ne m'aiment pas. Sauf que moi, c'est parce que je suis trash. Oui, oui, oui. Oui, je comprends. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est des tabous, mais le rire comme Mike Ward parle souvent de l'espèce de rire intérieur vraiment qui vient de chercher au trip. C'est pour ça que tu ris. Je sens que c'est comme plus satisfaisant peut-être. J'ai l'impression. Peut-être, elle vit sur scène, je ne sais pas. Je ne dis pas que j'ai la clé de l'humour, mais j'ai de la clé de l'humour qui marche avec moi parce que le casque Toddler est important, tabarnak, dans le titre d'humour que tu fais. J'ai essayé d'être une anecdote un bout. J'ai essayé d'être absurde. J'ai trippé longtemps, c'est Monty Python. Le peu, je pense à... Ils ont tous ressenti d'ailleurs, mais sûrement sur Netflix, ils ont tous ressenti. Moi, j'ai tous les DVD chez nous. Ah, déjà? OK, OK, OK. Je les ai même en VHS pour te dire. Non, mais là, ils sont en HD. Fait que tu vois vraiment bien le HD des années 70. Ah oui, oui, oui. Ça griche vraiment bien. Ce serait quel ton préféré, les Monty Python? Ah, bien, Life of Brian puis The Holy Grail, c'est pas mal, mais ils sont pas mal au top égale, je te dirais. Life of Brian est un peu moins drôle qu'Holy Grail, sauf qu'il est tellement... Je le trouve plus edgy puis plus intelligent. Ah oui. Fait que c'est... Mais pour finir, sur l'humour noir puis l'humour trash. Moi, je me considère plus que je fais du noir que du trash. Oui, oui, oui. Je vois une différence. La majorité du monde n'en voyait pas. Mais moi, je voulais les jokes qui fassent le plus rire possible. Puis moi, avec mon casting, c'est ça qui fait le plus rire. Je veux dire, si à longue, ça aurait été l'absurde, j'aurais probablement été vers l'absurde. Mais moi, qu'est-ce qui marche, c'est de l'humour au trash. Puis tu sais, comme tu dis, ça rajoute tellement un étage de plus. On parlait de Monty Python, John Cleese, il a fait un film qui s'appelle Rootless People. OK. Puis Rootless People, il avait fait un test avec un auditoire puis c'était exactement la même auditoire. OK. Ils ont répondu à une question au coup de binceau. Ils ont montré le film puis ils leur ont demandé c'est quelle scène qui t'a fait le plus rire. Puis là, c'était la scène la plus trash du film. Tout le monde a dit c'est la scène qui m'a fait le plus rire. Ils ont demandé après ça quelle scène vous enverriez si vous pouviez enlever une scène dans le film. Ils ont tous dit la même colise de scène. Ah, ta gueule. Ah. Ah, c'est drôle, mais c'est pas correct. Toi, t'es compris. Oui, oui. Fait, moi je trouve ça ironique en crise. C'est comme j'ai fait un show dernièrement à Drummondville où c'est que... Parce que tu sais, des fois, moi je vais faire des shows puis souvent ça va être d'autant une gang qui m'aime pas, qui est dans un coin puis 99% du temps ne sont pas dérangeants. Au pire, ils vont se lever, ils vont crisser le camp ou ils m'écouteront juste pas ou ils vont faire semblant de rire ou peu importe. Mais là, c'était drôle parce qu'il n'y avait pas de gang qui m'aimait. Chaque gang avait une personne qui ne m'aimait pas dans le gang mais les autres autour tripaient bien raides. Fait que cette personne-là se faisait dire « Ta gueule, c'est drôle! » Arrête de dire qu'il n'y a pas vrai de dire ça. J'entendais ça, moi, pendant que c'était sur stage. C'est nice. Le gars t'es réprimé. Ça, c'est drôle. Je ne suis pas sûr si c'est quand « Ta gueule, c'est drôle! » « C'est drôle! » Ouais, fait que... T'es encore là aussi... T'sais, là, t'as Mike Ward et Jean-François Mercier, je suis pas mal les seuls qui ont cette étiquette-là de trash, trash, trash. Puis tu sais, moi, je me suis rendu compte aussi que la majorité des humoristes de la Relève ne veulent pas avoir cette étiquette-là. Ils disent « Ah, parce que je serais pas capable de faire des galas. » Moi, je me suis dit « Garde, m'a la prendre. » Tout le temps qu'à y aller, m'a y aller en tabarnak. Au plus, j'en ferais pas de galas. Je suis convaincu qu'à un moment donné, ça va arriver, là, mais au plus, j'en ferais pas de galas, c'est pas grave. J'aime mieux rester trash puis je veux pas commencer à faire semblant. Tout le monde me dit « Tu pourrais au moins t'écrire un numéro clean? Ça pourrait t'amener des affaires. Je veux pas me faire connaître pour un numéro clean. » Oui, c'est ça. Tu sais, si je me fais connaître pour un numéro clean, l'impression que le monde va avoir un spectacle qu'on prendra pas. Puis le milieu communier, si je commence à écrire un numéro un peu différent, ah bien là, finalement, tu te cherches. Fait que t'es pas prêt à monter tout de suite, finalement, fait qu'on va te faire niazer dans les bars trois, quatre ans. C'est comme sortir avec une fille puis tu lui dis que t'es sportif puis après deux ans, elle se rend compte que genre, tu vas jamais, jamais faire du vélo puis te jogger comme t'avais dit au début. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Genre, c'est pas... Tu crées une image qui est fausse de toute façon. Tu peux juste créer des... Tu aurais type de la fille qui veut changer son chum puis aussitôt qu'il change à le Chris-là parce qu'il y a eu un homme avant. Ah oui, aussi, oui. Tu sais, ça stéréotype. Mais tu sais, moi, ce qui est cool, c'est que j'ai fait une mini-tournée, une mini-mini-tournée. Oups. J'ai fait une mini-tournée... Ah, calme, et ça, on recommence. Tabarné! C'est drôle, en Chris. Est-ce que malade? Il est encore... J'ai fait une tournée de 8 spectacles que j'ai faites dans 60 minutes. Ah oui? T'as fait une tournée avec ton 60 minutes? Oui, j'ai fait une tournée. Je me suis rendu jusqu'à Amcoui en Gaspésie. Ah, oui? Je pense que c'est sur le bord de la Gaspésie. Tout le monde de région « Hey, c'est pas Gaspésie! T'es pas venu au Saguenay, t'es venu au lac Saint-Jean. » Ouais, on va se le dire, c'est loin. Oui, c'est ça. Il a fait des shows un peu partout. Puis, tu sais, c'est cool parce que je me suis rendu compte, tu sais, il y a tout le monde qui était là parce qu'ils m'avaient vu à MyCore, mais honnêtement, je pense qu'il y avait un bon pourcentage qui était là juste parce que c'est un show trash. Ah, oui? Ah, OK. Puis c'était annoncé comme dans... Oui, puis moi, j'ai été en hostie avec ma promo. là, j'y étais à 110 000 à l'heure, puis il y a beaucoup de monde qui était là juste parce que c'était trash. Puis, tu sais, c'est du monde qui vient de te découvrir et qui t'aurait pas découvert d'une autre manière. Puis ça m'amène tout le temps des nouveaux fans, tu sais. C'est ça que je trouve cool parce que... Tu sais, oui, mon nom commence à devenir quelque chose un petit peu, sauf que les tickets trash m'amènent du monde aussi. Si j'avais décidé d'être clean, oui, t'as plus de chance pour qu'un gars qui a du cash dise « Je vais investir de l'argent sur toi, t'es une valeur sûre. » Tu sais, le monde va se dire « Hey, il est risqué, il fait affaire, je suis pas sûr. » Oui, oui. Sauf que, tu sais, bon, on a nommedroppé un peu dans le podcast, mais je dis jamais aucun fucking non dans mon spectacle. Je me dis « Moi, j'ai pas l'argent pour me faire poursuivre. » Oui. Fait que... C'est ça qui est beau, ils ont rien à te voler. Non, bien, c'est ça. Céline Dion, je te pogne maintenant. Moi, c'est la seule unique craque que je m'étais dit dans mes spectacles. Je veux pas faire de non-drop. C'est pas parce que je respecte pas, au contraire, je respecte crissement ceux qui font du name-drop dans le spectacle pis dans la vie de tous les jours aussi. C'est probablement une base pour assumer que probablement tu vas recroiser la personne mais tu t'en crie. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y a une affaire, je vais peut-être me mettre un peu dans la main pour le dire, mais je vais le dire pareil. Il y a une affaire que je trouve un peu ironique dans le milieu de l'humour. On s'entend, de par la définition, si quelqu'un devrait être capable de prendre une joke, c'est un humoriste. Oui, je suis d'accord. Oui, clairement, oui. Depuis que je suis dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que non, pas tant, non. Mais c'est parce qu'il y a des gros égaux qui viennent avec ça. C'est le monde qui font de la scène, qui sont acclamés, qui sont applaudis. Puis là, c'est comme, Chris, tu ne viendras pas chier sur mon nom. J'en ai un égo, je veux dire, il y a des affaires qui me font chier puis il y a du monde qui m'ont juste dit une affaire puis je leur envoie encore puis probablement qu'ils essaient de gentil avec moi. C'est moi qui a mal interprété leurs choses puis tout. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... En réalité, je ne sais même pas si je demande avec ça. Mais moi, je pensais... Tantôt, tu parlais, mettons, de démarquer puis tout. Puis honnêtement, j'essayais de penser à ça puis tu es clairement le seul qui fait du liner trash au Québec pour elle. Oui. Il y en a qui flirtent un peu avec... Tu sais, tu as Ger Allen qui, lui, c'est plus le côté bière puis tout. Puis tu sais, encore là, Ger Allen, ce n'est pas une game qui fait, là. Non, non, non. C'est un des gars les plus sweet que je connais. Oui, lui, je l'aime bien. Mais tu sais, eux autres, je n'ai même droppé pas mais tu sais, il y a du monde qui ont quand même un peu une étiquette trash qui m'ont dit qu'ils font tout à cette heure pour ne plus avoir cette étiquette-là. Fait que je me dis, ben, coudonc, je serais tout seul. Oui, mais c'est parfait. En même temps, ça te démarque, tu veux pas... Tu sais, je ne sais pas, mettons, si on compare avec Mike, mettons, je suis pas mal sûr qu'au début, il devait y avoir du monde qui devait dire Jean-Christ, fais pas ça, tu vas te mettre dans la merde, whatever, puis Chris, man, je veux dire, ses affaires vont bien en tabarnak, là. Il remplit un canot. Tu sais, Mike, c'était fait, je veux dire, par Gilbert Roson, tu n'auras jamais de carrière au Québec. Si tu avais été aux États-Unis, tu aurais eu une super belle carrière, puis au Québec, tu n'auras jamais de carrière. Tu sais, quelque chose de même. Mais c'est parce que sur papier, il a barré à bord des toilettes suite après. Le pire, à l'époque, il y avait probablement raison par rapport à ce qui se faisait. Parce que même lui, même lui capote qu'il soit rendu mainstream avec ce qu'il fait. Probablement, oui. Puis tu sais, encore là, moi, je me dis, au pire, en passant, je pourrais peut-être m'essayer toi en anglais, un jour, on verra. Mais pour l'instant, je n'ai juste pas le temps, honnêtement. Mais je comprends les humoristes qui ne veulent pas aller là parce qu'effectivement, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui vont faire des affaires entre deux sites. Parce que des contrôles pour la TV, ça peut être payé en six monaques. On s'entend, moi, je ne serais jamais porte-parole d'Éduire Calcol. Je m'avouerais. Jerry va arriver. Mon tabarnak! Non, mais tu sais, je suis du Calcol. Mettons, peu importe quel produit, je ne serais jamais porte-parole. Mais en tout cas, je m'étonnerais avec l'image que je suis en train de me donner. Quel humoriste on pourrait prendre pour vendre notre produit? Un pédophile. En plus, c'est toi-même qui le tient. Bud Light, vous n'en reconnaîtrez pas vos enfants. Il m'avoue faire une peau. Il va saouler vos jeunes. L'alcool, ce n'est pas bien. Prenez de la poudre à la place. Quand vous êtes trop chauds. Gardez votre tête lucide. La cocaille. Quand vous êtes trop chauds, au lieu de tapocher votre femme, faites d'autres une bonne ligne. Sinon, j'aimerais ça finir là-dessus. T'aurais-tu, mettons, la pire anecdote de scène qui t'est arrivée dans le moment? Un show qui est allé fucking mal. J'ai quand même une coupe. On a du temps. Ça vient avec le métier aussi, j'imagine. Une affaire que je compte souvent, petite parenthèse avant, j'ai fait des choix avec un autre Maurice qui avait un bite sur le gluten. On a fait 4 choses de suite. Lui, à toutes les fois qu'il faisait son bite sur le gluten, il y avait tout le temps 2-3 personnes qui envoyaient de la merde. Je pensais avec mes jokes d'holocaustes, de viol. Ça passait comme dans du beurre. J'en entendais jamais parler. Tu vois que c'est vraiment l'époque? Deux heures plus tard, le monde, ça serait coalissé. Depuis mes 350 shows, depuis que j'ai vraiment recommencé fort, ça est arrivé 4 fois. Ce n'est pas beaucoup pour le style du monde que je fais. Une des fois, ça m'est arrivé dernièrement sur Facebook, j'avais fait une joke de drogue. Il y a un gars qui me dit mon père est mort hier d'une overdose d'héroïne. J'étais sûr que c'était une joke. J'ai dit je t'envie. Oh wow! C'est un jeu de mots. Je suis en vie. C'est ça que je voulais dire. Hein? Ça marche? Ah, ok. Désolé, ça avait déconnecté pendant une fraction de seconde. Tout le long, il ne marchait pas. Une heure et demie, on entendait juste « Merci, ma chante! » Fait que... C'est drôle, pas vrai? Mais, tu es encore là, moi, si tu me réponds une niaiserie sur ma page Facebook, je vais te répondre en hostie. « Oui, 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 oui. » Ah, c'est clair. Je ne parle pas même pas de niaise. Parce que, je ne veux pas que j'attire un peu ce genre de fans-là et je les adore. Justement, tout le monde va loin en crise dans le commentaire. Des fois, je vais faire une petite joke de viol et ils vont name-dropper quelqu'un qui s'est fait violer dans le coin de Trois-Rivières que je ne veux pas dire son nom. Fait que... Oh, 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 ça commence par un C. C'est ça, fait que... Fait que... Fait que... Même moi, je suis tout... Je suis vraiment en train de créer un monstre, mais dans une petite partie de moi, ils trouvent ça drôle en esti. c'est drôle en tabarnac. Pour l'identifier, mettons, je te dis, Autoroute 40, à quelle hauteur à peu près, t'arrêterais? Ici. Est-ce qu'on l'a... OK. Ma graine! Elle n'a pas besoin de petits protèges jeunes pour te sucer. Elle fait ça de bout comme une championne. Oh boy. J'ai une joke qui fait un peu référence à cet événement-là et je n'ai jamais été game de la comté à Trois-Rivières. Ah oui, tu es game de la comté ici? Non. Non? Non, c'est bon, c'est bon. Tu ne peux pas... C'est cool. Vous allez vous faire flaguer. Elle est trop... Ah non, il n'y a pas de... C'est comme... Mon dernier show à GHB, j'avais fini ça avec une joke que je me suis remis en question pendant trois heures pour que moi, je fasse ça. Ah oui, pour elle? Oui. C'est comme... J'ai fait la première partie de MyCroir dans la salle à l'Allemagne-Russe de la 1368. Personne. Yeah! Good job, man. C'est genre, mon gérin sortit de là et il était tout... Man, tu as eu des bases de conter ces jokes-là, genre des jokes qu'il trouvait hors. Je suis tout... Ça, je n'ai pas été si hard que ça. J'ai gardé mes clean. C'est même plus clean. La plus hard que j'ai conter à MyCroir, c'était mon neveu de 5 ans est mort en se tirant une balle. Au moins, je me dis qu'il est mort en faisant qu'est-ce qu'il aime le plus. Wow! Je me dis que c'est beau. Ouais, c'est ça. Mais bref... Bon, le pire show! Ouais! Ça me dérange pas des names droppés, mais j'avais fait un show à l'UQAR. C'était un show que l'Université à Lévis, je ne savais même pas qu'il y a une université à Lévis, c'est-tu? Non, je ne savais pas. Un comité étudiant a organisé un show pour la fin de session. OK, OK. On monte sur stage, genre, premièrement, le premier humoriste monte sur stage, rien. Genre, nothing pinball, puis en montant sur stage, c'était pas un chansonnier à soire. il ferme les TV, ils vont pas nous arrêter à la game pour un hostie d'humoriste plat. Oh! T'as pas... On était trois, c'est moi qui closais, fait que le premier monte sur stage. Aïe, aïe. La seule affaire qui est arrivée de significatif pendant son numéro, c'est un moment donné de téléphone ça, d'un gars dans la foule, il répond, « Ouais, c'est un show d'humour. » Non, Chris ment pas. Genre, t'as compris la question sous-entendue. Oui. Et je tiens à dire, Jimmy Carr a raconté cette anecdote-là dans un show, mais ça nous est vraiment arrivé. Ça nous est vraiment arrivé. Fait que, il fait son show après ça. Je vais le même dropper, est-ce que Jean-Michel Martel en barre sur stage. Jean-Michel Martel, honnêtement, sa carrière est en train d'exploser présentement. Chris de bon gars. Je l'adore. Qui est drôle, comme ça se peut pas. Et lui, entre ses gags, parce que dans ce temps-là, il était liner, entre ses gags, c'était pas genre boue. C'était « Va te pendre. » « Va te suicider, le pas drôle. » « Va te suicider, le pas drôle. » « Caliste. » J'ai l'impression de voir, dans le film « The New Guy », ce gars-là se parlait lancer juste une tarte dans la face. C'est l'affaire la plus méchante qu'ils ont trouvée à usir pour eux. C'était des insultes de même pantois. À chaque joke, vraiment, lui, il était fort. Il a fait son set au complet. Il était warrior. Puis moi, je m'étais tout le temps dit, si jamais ça, ça m'arrive, connaissez-vous « The Aristocrat » ? Non. Ça, c'est une joke. Il y a un documentaire là-dessus qui est sorti. C'est quoi, pardon? Il n'est pas sur Netflix mais il est un peu tough à trouver. Le documentaire est sur YouTube by the way. Si tu cherches « The Aristocrat », tu vas le trouver tout de suite. 2003-2004, le documentaire. En gros, « The Aristocrat », ça a starté de l'impro des années 60-70 à New York. C'est que tu comptes l'histoire et ça commence tout le temps de la même façon. C'est une famille qui va pour avoir un bouqueur de show et le bouqueur de show va me faire le show que vous faites. Et là, il faut que tu comptes l'histoire la plus catophile, incestueuse, zoophile, nécrophile possible. Le but, c'est de voir jusqu'à quel point que tu es capable de tirer ça le plus longtemps. Un peu comme un humoriste Gilbert Gottfried. Oui, Gilbert Gottfried. C'est exactement ça. C'est Jerry Stocrat. Pour l'expliquer un peu comment je la compte. Je dis que c'est une famille qui va vous montrer c'est quoi mon show. Le gars commence à flatta un peu la tête de sa fille et donne un petit pic à sa mère. Prêt à sa femme, prend les cheveux de sa femme, ramasse de même et descend sa femme à terre. Commence à fourrer dans la gueule et la petite fille sort de vôtre de bord et commence à fourrer sa fille dans la gueule. Tu pars d'être là et tu s'en vas le plus loin que tu peux. Quand je suis embarqué sur le stage, je me suis dit si jamais je pognais une fois le style de même. Moi, j'étais en tabarnak contre la foule. J'étais fâché, mais fâché. Parce qu'il manquait de respect de main aux autres humoristes avant moi. Je me suis dit vous m'aimerez pas. Au moins, vous allez m'écouter mes tabarnak. Et j'ai compté des aristocrats. Oh wow! Oh, c'est malade! À ce show-là et ça a duré cinq à six minutes. Je m'en suis voulu parce que j'étais tellement en tabarnak que mon aristocrat était pas si bon que ça malgré tout. Il était juste agressif. Quand je suis sorti de stage, je me suis dit OK, il faut que je le pratique comme ça. Ça m'arrive au moins. Genre, je serai pas en tabarnak la prochaine fois que je vais le compter. Mais quand même, j'ai fini ça avec ça et je peux te jurer que le monde m'écoutait. Et la fille, quand elle m'a payé parce qu'on t'ait payé pour ce tabarnak-là. J'étais le jour, ça m'a un shaken man quand elle m'a donné l'argent. Tabarnak! Les autres stand-up avec toi, ils savaient-tu ce que tu faisais? Ils comprenaient-tu? Le premier de tous, c'est Guillaume Barron. Mon name droppé et tout. Guillaume Barron, lui, il m'avait dit « Je ne reviens pas que tu aies fait ça dans le côté positif de ma voix de ça. » Jean-Michel, je pense qu'il n'avait jamais entendu parler. Mais ça paraissait que je n'avais pas du fun. D'habitude, tu fais ça détendu. J'étais juste agressif. Tabarnak! Vous avez scrappé ma soirée, je vais te la scrapper votre soirée. Le buffet est servi! C'est drôle en tabarnak comme exercice. Je ne savais pas que c'était un style en tant que tel. J'ai déjà vu un humoriste québécois le faire une fois aussi. Je peux le donner. Dave Godel a déjà fait une fois. Ce n'est pas parce que la foule était méchante. C'était un show thématique trash qui est venu compter ça. Effectivement. Un autre show que j'avais fait, j'avais fait un show à la petite grenouille de Sainte-Fouet qui est fermée depuis ce temps-là. C'est Babu de Musique Plus qui animait ce show-là. Ah oui, ok, ok, oui, oui, oui. Puis le show, pour te dire, une foule dans un show d'humour plus qu'ils sont fatigués, moins que le show va bien, on a commencé le show à minuit et demi. Et le monde faisait juste parler à nous autres. Personne ne nous écoutait. Le tech de ça avait volontairement barré le bass et le son pour dire, faites-les vos shows, tout le monde se coller de vous autres. Puis honnêtement, à la limite, j'ai accepté ces conditions-là puis c'est correct. J'en perds sur le stage. Puis le stage est là, je ne te mets pas. Moi, de bout, je mets ma main en haut dans les heures de même. Je ne touche pas au stage tellement qu'il est haut. Une chance parce que je m'aurais fait fesser. Ah oui? Je fais une joke d'avortement, ok? Mais le gars n'a même pas compris ma joke. Il a juste compris le mot avortement. Il se lève. Hé! Ma blonde s'est faite avorter hier. C'est quoi ton est-il de problème? Là, j'ai dit, ta soeur ou ta blonde qui s'est faite avorter hier? Et là, c'est un parti arrêt et là, il est en tabarnak. Il voulait venir m'en crisser une. Ah oui. Il est parti puis il est en bas du stage. Puis il essayait, descend-moi ton coïncine. Une chance que le stage était haut, mon gars. Une chance que le stage était haut. Oh man. J'ai juste un petit coup de pied derrière. Il n'était pas capable de... Non, même mon coup de pied ne se rendait pas. Il était trop haut, le stage. Il est bien que t'en fasse. À un moment donné, je continue à compter mes jobs puis là, il est là. Je me dis, il va bien stanner. Puis là, il reste là. Puis là, il est de même. Puis il ne me parle pas rien. Fait que là, je sais qu'il y a le garde de sécurité. Y a-tu quelqu'un qui peut? Puis le garde de sécurité, il me regarde. Puis je continue à creuser la barmelle. Là, j'ai... C'est un job, c'est de me protéger. Ah! Là, je sors de stage. Je sors de stage. Honnêtement, j'ai entendu deux heures avant de sortir. Ah oui, c'est clair. Genre, on était backstage. Je suis monté en haut parce que le balcon, d'habitude, le balcon est plein, mais le balcon nous était réservé. Puis après nous autres, il y avait un hommage. On a joué entre 2 et 7 d'un hommage à Linkin Park. Ça ne fritait pas pendant que l'humour-là. Oh, wow! Oh, man! Fait que... Ça, ça a été un autre show qui est... Tabarnak, man! Le style de garde de sécurité, tabarnak, ça me fait capoter. Ça devait être un de ses chums, peut-être. Ça se peut-tu? Oui, mais... Mettons que c'est un de ses chums, il me fait... Faut que tu dises de quoi. À Montréal, il y a la culture de l'humour. Les bars qui font des... Ils savent c'est quoi. Tu sais, aux États-Unis, t'as des comédie-clubs un peu partout. Au Québec, il y a juste Montréal qui a ses comédie-clubs. Tu sais, je veux dire, eux autres, là, dans les bars en région, pis tout, ils savent pas c'est quoi un show du mot. Tu sais, moi, je m'étais parti... Moi, je viens de Têtefermins. Ben, en quoi, Têtefermins? Puis, tu sais, je m'étais starté ma soirée-là pis on a essayé à Saint-Georges-de-Beau aussi tout. Pis là, les trois premiers mois, il fallait que t'expliques à la foule que ça se fait pas de parler fort pendant un humoriste. Tu sais, même pas de pas parler, là. On n'a pas commencé par parler pas, là. On a commencé par parler pas fort. Ouais, ouais. Pis c'est juste ça, ça a pris trois mois à établir, là, parce que la foule était tellement pas habituée d'aller voir des shows du monde dans des bars. Ça faisait comme si c'était une game de hockey qui jouait à TV pis qui parlait. T'as tout compris. Ben, tu sais, un chansonnier, tu peux te parler, là, entre toi, là, pis tout, là. Il y a plus de bruit. Pis les chansonniers, ils allaient en tabarnak, aussi. Pis peut-être que c'est... Hé, pis tu sais, je faisais descendre des humoristes de Montréal, pauvres eux autres, parce qu'ils arrivaient à tête fermeuse, pis là, mettons, t'as la fille qui a son cellulaire sonne pis là, elle parle full fort au cellulaire, pis là, après ça, l'humoriste la poivre pis elle la comprend pas pantoute pourquoi pis la sonne. Ah, c'est t'y voué, parce que si elle, elle se rend pas compte de mon tabarnak. Ah, ouais, j'avoue, hein. Ouais, c'est même pas au courant seulement que c'est... Sauf que les soirées du monde, tu sais, que les règles ont été comprises pis tout, là, par exemple, t'as des crises de belles soirées en région, c'est la raison pour laquelle que je reste là, là, moi, là, là. Ouais. Parce que j'aime mieux être dans, mettons, le top 5 de certaines régions que de même pas être dans le top 5 de Montréal, on va dire, là. Ouais, mais c'est la souci, le... juste, ben, ça a pas rapport, c'est une parenthèse, mais moi, j'habitais à Québec un peu qui est pas... C'est une grande ville quand même, là, mais j'aimais bien l'ambiance aussi de plus cette partie-là du Québec parce qu'il y a une espèce de laisser-aller qui est pas... C'est pas comme à Montréal que j'ai l'impression que les gens sont moins nerveux un peu en général, là. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est le feeling que j'ai. Le trash gratuit à Québec, mettons, en région, va pogner un peu plus. Ben, ça dépend des places, là. Il y a des places que tu vas te faire rurer. Fait qu'il y a des humoristes qui se développent dans ces régions-là qui pensent qu'ils sont... Parce que, tu sais, c'est facile, là. Tu sais, genre, t'arrives, tu sais, hier, je me suis fait fister par mon père. Ben oui, c'est vrai. Puis là, tu vas voir une réaction. Il s'est fister. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le humoriste pense qu'il est... L'open maker pense qu'il est drôle en disant ça, tu comprends? Fait que c'est ça qui est le fun de voir ces humoristes-là aller à Montréal pour la première fois que là, c'est une foule qui sait c'est quoi de l'humour puis qu'il y a des jokes de même. Ils vont t'attendre avec une brique puis un fanable. Après ça, ils sont brisés leurs rêves, là. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu sois imaginatif en crise dans le trash pour pas tomber juste dans... Ah, c'est la surprise. Mais ma règle du trash, plus que ma joke est edgy, plus qu'elle est dangereuse, il faut que mon punch soit équivalent. Ouais, ouais. Plus que la joke est dangereuse, plus que le sujet est fort, plus que le punch, il faut au moins qu'il saille aussi fort sinon plus fort. Mais comment tu build up ça? J'imagine normalement quand c'est des longs numéros, tu peux choisir stratégiquement pour les placer, mais quand c'est 160-cuque joke... Bien, comme je dis, il n'y a pas eu... J'ai expérimenté, veux, veux pas, parce qu'il n'y a pas de livre qui te montre comment faire un show de liner, là. Mais tu sais, c'est que moi, moi, je me sens à Microsoft Excel pour monter mes spectacles. Excel, oui, oui. Ouais, parce que c'est un chiffrier, là, que j'écris ma joke puis là, je joue puis je tasse puis j'essaye toutes sortes d'affaires. T'as-tu des mots-clés pour trouver... C'est pas mots-clés, mais moi, c'est vraiment un processus. Parce que moi, parce que je veux être le moins prévisible possible. Tu sais, je veux pas, il y a certaines jokes, il y a des patterns. Oui. Puis, fait que j'éloigne ces patterns-là. Fait que genre, j'ai des codes de couleurs de mes jokes avec tel pattern. Genre, c'est vraiment à tous les 10 jokes, faut pas que le même pattern revienne. Ah, oui, OK. À ce point-là. C'est spécial, oui. Puis tu sais, je te dirais, je trouve d'un heure, à toutes les 10 minutes, il faut que je fasse de quoi pour péter le moule. Genre, sortir un accessoire, je vais compter une mini-anecdote ou des choses de même. C'est-tu un passage obligé de séparer... Je parle, quand tu crées de l'humour, de séparer exactement tous les styles de qu'est-ce que tu fais, différents, puis d'y aller aussi, mettons, strict que ça. Non, moi, parce que tu sais, moi, j'ai un humour chirurgical, mais tu sais, c'est du monde qui sont plus naturel, eux autres, ça se fait naturellement. Tu comprends? Oui, bien, c'est ça. Puis je me demandais, je me disais, hey, il me semble que je me verrais pas personnellement, mettons, dans cette façon de faire-là, mais c'est chacun des méthodes de travail différentes. Non, c'est ça, ça dépend. Moi, ce qui me fait triper de l'humour, c'est le côté technique de l'humour, fait que c'est normal que je travaille à la technique de mon show. Oui, je comprends. Puis tu sais, il y en a que c'est d'autres affaires, fait qu'eux autres, c'est... Tu as un super cartésien, même avec tes jeux vidéo que tu jouais pas nécessairement, mais tu les accumules, tu regardes les prix de vente. Oui, c'est ça. T'es classé-tu par ordre alphabétique? Les jeux vidéo? Oui. Oui, par console, par ordre alphabétique. C'est correct. T'es CD, puis tes vinyles, tu as classé le même aussi? Là, je n'ai pas assez. Non, t'en as pas assez? Non, je commence. Je n'ai même pas 40. Ah, des vinyles? Oui, je commence. OK. C'est le dernier moment que tu as commencé... Votre trois mois. Ah oui! Ah, ça fait trois mois, Tu t'as acheté une table tournante dernièrement? Même pas encore. T'as même pas une table tournante? Non, parce que je n'arrête pas d'écouter des critiques et je veux la bonne table tournante qui va à mes besoins parce qu'au début, je voulais une table tournante qui vaut cher, mais je me suis rendu compte que plus que la table tournante vaut cher, moins qu'elle vient, plus qu'il y a du trouble. Ah, OK. Genre, si tu t'achètes une table tournante, je n'ai pas ce budget-là, mais te donner un exemple, si tu t'achètes une table tournante à 10 000 $, ça te prend un aiguille à 2 000. Une aiguille à 2 000 $? C'est des aiguilles en diamal, je pense. Puis si tu as une table tournante à 10 000 $ avec une aiguille à 2 000 $, si tu as la moindre petite poussière dans ton vinyle, tu peux scraper ton aiguille. Fait que dans le fond, si tu as une table tournante à 10 000 $ avec une aiguille à 2 000 $, après chaque écoute, il faut que tu laves ton vinyle. Ouais. Mais sérieux, il faut que tu te mets le mal dans une estime à 10 000 $ sur une table tournante. Moi, j'ai tellement écouté ma musique forte, pour le 5 % de plus de qualité que ça donne. J'ai déjà tout décollé c'est à cause que j'ai probablement une audition de marde à cause de la musique que j'ai écoutée. Ouais, ouais, je comprends. Y'a-tu des albums de collection en particulier que tu as vus passer, par exemple, qui t'intéressent seulement du métal? Bon, moi aussi, regarde, je pourrais t'en parler, mais je suis tout seul au Québec à peu près. Moi, mon groupe préféré, c'est un groupe qui s'appelle Metal Church, puis il y a leur album Hanging in the Balance, que le vinyle vaut 500 $. Ah, correct. Je me dis, éventuellement... 500 $? Mais c'est parce qu'il n'y a pas personne qui a juste été fait en 1994 dans le temps que tout le monde se colle le site du vinyle. Fait qu'il a été vendu peut-être à 500 exemplaires, puis les 500 qu'ils l'ont, ils le gardent tous. Mais c'est ça que je trouve le fun du vinyle versus le jeu vidéo. Parce que le vieux jeu vidéo, mettons que tu veux acheter Heartbound au SNES dans une grosse boîte, OK, qui vaut, mettons, 700-800 $. Tu peux être sûr que ce jeu-là ne sera jamais refait. C'est sûr à 100 % que ce jeu-là ne sera jamais refait. Tandis que le vinyle, ton assiste d'album qui vaut 400 $, ça se peut qu'il décide de refaire une réédition. C'est ça que je trouve le fun. Parce que moi, je ne collectionne pas ça parce que je veux avoir une valeur en argent que je mets en collection. Je collectionne ça, bien, j'aime ça. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça que je trouve le fun du vinyle versus, mettons, le jeu vidéo. C'est à travers, excuse-moi, Marco, c'est à travers les contraintes du vinyle que je trouve que c'est le fun aussi. Parce que, comme j'achetais beaucoup de CD pour cette raison-là, c'est cool, je trouve que t'as pas le choix vraiment de choisir tes tunes. Il faut que t'écoutes l'album au complet dans l'ordre qu'ils ont choisi que tu l'écoutes. Parce qu'il y a un pacing. Il y a un pacing vraiment important dans un album de tunes pis tout ça. Pis après ça, t'as la pochette qui est tellement grosse que tu peux pas l'ignorer. Fait que tu fais quoi? Tu l'ouvres, tu regardes les paroles, tu regardes qui est-ce qui a contribué à l'album pis ces choses-là. Moi, j'étais assez... J'étais assez vieux pour avoir connu... Genre, moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique, ça existait pas le file sharing encore. Napster avait pas sorti. J'ai eu un 2 ans et demi avant que ça sorte. Fait que j'achetais mes CD. Pis tu sais, tu seras qu'un CD, dans ce temps-là, quand tu l'achetais, tu l'ouvrais, tu respirais, tu le sortais, tu checkais tout, pis là, tu commençais à le mettre ça pis ça avait une expérience pis tout. C'est ça qui est poche qu'il s'est perdu de la musique parce que je voyais beaucoup de mèmes qui disaient que, tu sais, c'est pas le file sharing qui a tué la musique, c'est le fait qu'on a été obligés d'écouter un album au complet. Mais moi, c'est ça que j'aime de la musique d'écouter un hostie d'album au complet. Moi, avec. Je me suis rendu compte dernièrement que quand j'étais plus jeune, honnêtement, on dirait que l'album devenait juste un attente pour écouter les tunes qui étaient populaires pis que je connaissais pis ça me faisait quasiment chier d'écouter les autres tunes. Pis à ça, c'est ces tunes-là que j'apprécie, les tunes que je connais pas. Oui, oui, parce que c'est pas tout le temps les ceux qui passent à la radio, un moment donné, tu fais juste te rendre compte que c'est juste parce que le format est idéal pour la radio, t'sais, pis... Des fois, ils sont shortés, ST coupe le solo. Il faudrait juste, justement, Sweet Child O'Mind de Guns N'Roses, la version radio, il y a aucun solo dedans. Ah, STI, je sais pas. Je dirais que tu dis Guns, c'est quand même un aspect important. Surtout dans Sweet Child O'Mind. Je pense que tu t'en rends compte que... Ils ont enlevé le début, le... Je pense que tu te rends compte de l'importance d'écouter l'album au complet. La première fois que t'en écoutes un au complet ben oui. Là, tu fais... OK, fait qu'il y a plus que ça. Là, tu viens d'ouvrir de quoi? Parce que moi, le premier album, le premier album que je me suis acheté, c'est Power Man 5,000, mais après ça, j'étais viré fou sur Rammstein. OK. Puis... Je me rappelle, tu sais, Rammstein, j'avais écouté d'Ouest qui passait à la radio que tout le monde connaissait. D'Ouest, c'était elle que j'écoutais le moins de Rammstein l'après. C'est ça que j'ai découvert. Puis après ça, je suis viré fou sur le métal des années 80. Puis c'est ça. Tu sais, dans le temps que le vinyle était là puis tout, puis je suis un peu... J'ai du souhait que je suis pas né dans la bonne époque dans le sens que je suis tellement un hostie de fan de musique, là, que dans cette année-là, pour l'équivalent de 5 piastres aujourd'hui, t'allais au magasin de musique puis tu ressortais de là avec 2-3 vinyles des fois à 5 piastres. C'est malade, là. C'est ton hostie. Tu vois, au Archambault, ça te coûte genre 30 piastres un vinyle. Ouais, mais c'est pour ça aussi, d'ailleurs, une année, je me suis mis... Je me suis abonné à une affaire de streaming, comme pour iTunes ou peu importe, pour écouter. Parce que... Ben, tu sais, quand je veux découvrir un nouvel artiste, c'est genre... Chris, ça coûte genre 25 piastres un nouvel album. Puis je ressortais de là avec des billes, là, j'y allais peut-être aux deux semaines puis je ressortais avec des billes de 80-100 piastres à peu près. Puis une année, j'ai fait... Ouais, une année, tu sais, tu calcules tout ça tranquillement, pas vite. Pour 11 piastres par mois... Falsharing, justement, quand ça arrivait, moi, je virais fou parce que je pouvais me télécharger des albums au complet. Oui. Tu sais, j'essayais d'acheter l'album pour avoir une morale puis tout. Oui, oui. Mais... Genre, on se donne des règles, comme genre, si je l'aime, je l'achète. Ouais, genre... Mais c'est vrai, je trouve ça triste en hostie que ça s'est perdu. Puis tu sais, je comprends... Tu sais, M. et Mme, tout le monde, je comprends qu'eux autres, ils n'ont pas le temps d'écouter un album au complet. Mais tu sais, moi, je suis un fan de musique puis c'est ça mon trip. C'est pour ça que je me rebeigne là-dedans parce que... Tu sais, oui, regarde, c'est juste... Moi, fuck off qu'un vinyle a plus de qualité puis tout. Regarde, c'est un objet dipster mais moi... Mais la qualité du son, par exemple, est différente, pareil, sur un vinyle. Ça dépend sur lesquels. En fait, ça dépend. Parce que dans le mastering d'un album qui était sur vinyle avant, il essaye d'enrayer le bruit de l'éguil qui sont un petit peu de la pollution. Ça fait qu'il enlève une partie des fréquences que dans... C'est pour ça aussi, avec la réédition, là, ça devient à chier. Mais si t'as un Ben qui sort aujourd'hui un vinyle, il n'y aura pas de différence entre le vinyle puis le CD. Parce que t'auras pas eu à remasteriser la patente. Ouais, c'est ça. Tu es encore là. Même encore là. Depuis, je pense, 68, que les masters sont sur des tapes analogues. Ça fait que ça ne change pas grand-chose pour le vinyle. Ah, OK, OK. Ça, j'ai... Je parlais... On s'est ternés, je m'excuse, mais je parlais à un audiophile qui me disait... Parce que lui, il avait une tape tournante de genre 10 000 pièces et il me disait « Moi, sur mon album de roche, je suis capable d'entendre les courants d'air qui se passent dans le studio. Femme, tailleuse. » C'est quoi? C'est-tu ce qu'il se dit? Femme, tailleuse. Pourquoi j'en aurais quelque chose à chier? Des bruits de courants d'air? Qu'est-ce qu'il se freine? C'est-ce qu'il se freine? C'est-ce qu'il y a besoin d'aide, cet homme-là? Écoute, écoute. Il peut te respirer. Regarde, le point, c'est que vous allez peut-être recevoir des commentaires de marde pour qu'elle sait qu'on est en train de jaser plus que des jokes. « Hey, je suis pas sur Rush! » Non, mais cette gang-là... Non, mais j'adore Rush. Je l'ai dit, je l'ai dit. C'est cette affaire-là, quand tu prends en considération, oui, peut-être qu'éventuellement tu vas être capable d'arriver à ça, mais il faut que le groupe ait eu le bon budget pour enregistrer ça. Il faut que tu aies la bonne oreille aussi. C'est niaiseux, mais si tu as écouté de la musique forte dans ta vie, tu viens de perdre des fréquences dans ton oreille. Quelqu'un a eu tout ça. À moi, tu es un multimillionnaire. Quelqu'un qui met de l'argent de côté toute sa vie pour « Hey, regarde. » Ça m'est passé dans le film Walkard. Manny, il enregistre une toune et on dirait que ça fait comme un clin d'œil un peu à l'album Sgt. Pepper des Beatles avec des tounes un peu fuckées. Le gars, il fait juste prendre l'acide et il fait juste tout le temps rajouter des éléments à sa toune et il n'est jamais fini parce qu'aussitôt que l'album finit, il arrête de consommer. Fait que le gars, il fait juste... Manny, il s'en rendu qu'il rajoute des bruits de chèvres. Ils sont comme... Il a découvert la cocaïne. Non, c'est de l'acide, je pense. De l'acide, oui. Non, la cocaïne, c'est quand il devient un peu punk et là, il dit « Plus vite, plus vite, plus » à tout le monde dans le studio et tout le monde dit « Voyons, Chris, on venait de jouer du country. » C'est vrai. Bref. Bon, ben, je pense qu'on finira là-dessus. On finira là-dessus, ça vous dérange pas. Ben non, il n'y a pas de problème. T'as les véniles à aller. Non, ben, je paye ma pute à l'heure, là. Oh, 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 oh. C'est elle qui garde tes enfants, fait que... Ça revient cher. Je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie, mais avouez que ça a servi sur le dessus d'une pute, là. Oui, ben, c'est un beau plateau. C'est sûr, écoute. C'est juste que ça revient cher de la ligne parce que là, il faut que tu payes de la pute. En tout cas. Ça, c'est une meilleure conclusion. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Faf, t'as-tu des trucs à plugger? T'as-tu des trucs qui sont venus dans les festivals qui s'en viennent? Le comédia cet été, le Rose Battle pis le show 3X. Non, hein. Cherchez Faf Humorist sur Internet pis si vous êtes facilement offensés, tirez-vous une balle devant la tête, là. Ben oui. Oh, yeah. Sucez-les. Yes! Bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada